Coucou YouTube, aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan lecture du mois d'octobre. Alors ça va être le dernier gros bilan lecture mensuel, puisque dorénavant je vais faire un bilan tous les 15 jours environ. Voilà, parce que je trouve que j'ai quand même un bon rythme de lecture. Voilà, je lis environ une quinzaine de livres par mois, et entre 12 et 15 on va dire. Et ça fait quand même beaucoup. Et du coup, pour que ça soit un petit peu moins long, je trouve que mes lives deviennent de plus en plus longs à force, donc voilà, je vais séparer un peu en deux mes bilans lecture, ça sera plus simple. Donc ce sera le dernier gros gros bilan mensuel qui aurait dû d'ailleurs avoir lieu dimanche, mais il y a eu un certain marathon de 24 heures où j'étais obligée, parce qu'il y a eu certaines photos en slip qu'il fallait que je voie. Donc, ça fait bizarre de dire des photos en slip. Ouais, bon, c'est pas ce que vous croyez. Mais de fait, voilà, j'ai repoussé à aujourd'hui. Donc on est jeudi 3 novembre, à l'heure où je vous parle. Et j'essaierai donc de mettre ce bilan en ligne ce week-end. Voilà. Donc, à l'heure où vous regardez, si vous êtes sur YouTube, il va être samedi, dimanche, lundi, j'en sais rien, on verra. Sur ce, j'attaque. Alors, ça a été un mois pas foufinou, franchement. Je crois que ça a été... Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un mois aussi bof. Pas mauvais, mais bof. C'est pas ce que vous croisez. C'est pas ce que vous croivez, ouais. Ouais, ça a été un mois très bof. Ouais, j'avais compris, du coup. Et donc, déjà, il y a 3 abandons. Rien que ça. Ouais, franchement, en fait, je me rends compte que, du coup, je ne présente plus trop de mauvaises lectures. Dans la mesure où... Alors, à moins que ce soit DSP. Et encore, ça m'est déjà arrivé d'abandonner un SP. Dans la mesure où, maintenant, quand je vois, voilà, quand je vois au bout d'un moment que ce n'est pas pour moi ou que je ne suis pas dans le mood pour lire ça, soit j'abandonne, soit je mets de côté, mais je ne me fais pas chier à continuer. Donc, du coup, ça fait que ça me fait moins de mauvaises lectures terminées, on va dire. Mais voilà, mais là, ce mois-ci, ouais, j'ai eu... J'ai abandonné 3 livres. Et je n'ai pas eu... Franchement, je n'ai pas eu de gros, gros coup de cœur. J'en suis désolée. Ça ne va pas être un super bilan lecture, mais voilà. C'est comme ça. Ça arrive. J'espère que le mois de novembre sera mieux. Pour le Black November. Allez, donc, premier abandon. Bon, en même temps, vous allez me dire, tu cherches un peu aussi, mais voilà, je m'étais dit... Je ne sais pas. On ne sait jamais. Ça peut être sympa. Un petit cosy mystery français. Parce que c'est français. Les enquêtes de Julie, de Anna T. Crou, même si elle n'a pas un nom français, c'est français. Donc, le premier tome, Le Macaron Meurtrier. Oui, c'est vrai, Jenny, c'est intéressant aussi, les retours négatifs, c'est sûr. Bon, alors là, franchement, on ne va pas se mentir. J'ai senti direct que ce ne serait pas pour moi. Je trouvais ça traigné. Très... Il ne se passait rien d'intéressant. En plus, je ne comprenais même pas tout ce que je lisais. Enfin, tout ce que je lisais. En fait, je l'écoutais en audio, mais je ne comprenais même pas tout ce que j'écoutais, en fait. Je ne sais pas, je n'arrivais pas à vraiment suivre. Les personnages ne m'intéressaient pas du tout. Bref, j'ai dû abandonner au bout de deux, trois chapitres. Je lui ai fait, mais qu'est-ce que... Même Kim, du coup, parce que j'écoutais un peu dans le lit, mais Kim, il me fait, mais qu'est-ce que tu écoutes ? Ça a l'air nul, il me fait comme ça. Donc, bon. Voilà. Même d'un oeil, ou plutôt d'une oreille extérieure, c'était nul. Bon, voilà. Du coup, next. On ne va pas s'embêter, quand même. On ne va pas déconner. Donc, voilà. Non, mais franchement, je ne vous recommande pas. Sauf vraiment si vous êtes fan de Cosi Mystery, avec de la bouffe, machin. En fait, elle a un peu copié les enquêtes de Anna Swanson, de Julia Chapman. Elle a un peu copié ça. Pas de Julia Chapman, je suis con. Julia Chapman, c'est... Julia Chapman, c'est le... C'est les détectives du Yorkshire, non ? Qui c'est qui fait déjà ? Je ne sais plus. Bon, on va le voir de toute façon, puisque je vais en parler. Je ne sais plus l'autrice des enquêtes d'Anna Swanson. Vous savez, les meurtres et pépites de chocolat, c'est qui déjà ? Bon, on verra après. Mais en tout cas, voilà. Si vous aimez ce genre de truc, ouais, à la limite, mais je préfère encore les enquêtes d'Anna Swanson, honnêtement. Ensuite, deuxième abandon, et je sais qu'Odéia va râler, mais peut-être que je le reprendrai. On ne sait jamais. Voilà, c'est... Des morts des vivants de Frédéric Soulier. Ah, Joanne Fluc, merci, Noé. Des morts des vivants de Frédéric Soulier. Alors, Frédéric Soulier, c'est toujours un peu... compliqué. À chaque fois, ça m'énerve. Donc, première expérience avec lui, c'était la chambre de lactation que j'avais cordialement détestée, mais j'avais beaucoup aimé sa plume. Voilà, je trouvais qu'il avait une plume vraiment intéressante. Du coup, je m'étais dit, je sais qu'il ne fait pas que du torture porn, parce que c'était du torture porn. C'était du corps pour du gore. La chambre de lactation, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'intrigue, en fait. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, je vais tenter un autre livre, parce que je sais qu'il fait d'autres choses. Donc, je vais tenter celui-ci. Voilà, on m'avait dit que ça valait le coup, quand même. Sauf que là, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est que... C'était raconté à la première personne par un gamin qui parlait en argot. Mais c'était... Enfin, moi, je trouvais ça insupportable. Vraiment, je trouvais ça insupportable. En plus, bon, ça se passe dans le futur. Je ne vois pas l'intérêt de le faire parler en une espèce d'argot des années 60. À la Renault, un peu. Enfin, c'était un peu ça, quoi. Je... Je ne comprenais pas le délire. Du coup, ouais, franchement, j'avais du mal. Parce qu'en plus, ça ne faisait pas sérieux. C'est con, parce que dans la chambre de lactation, alors que c'était pour le coup un sujet pas très sérieux, il nous a fait une écriture hyper bien léchée, tout ça. Hyper... Hyper jolie et tout, machin. Et là, il nous fait dans un truc qui est quand même... Bon, voilà, c'est un truc un peu politique et tout. Il nous fait un truc ridicule. Enfin, je ne sais pas, c'est bizarre, quoi. Du coup, ça m'a un petit peu saoulée. Et voilà, pareil, j'ai abandonné au bout de deux chapitres. Je l'avais lu en Ridouismi, je me rappelle. et j'ai changé entre-temps, mais... Donc, je ne sais pas, je retenterai peut-être, pas de suite, mais bon. Mais après, ouais, après, c'est de l'auto-éditer. Mais j'entenderai un autre de lui, par contre. J'ai les régressions de Richard Backman, où il parle de Stephen King, puisque Richard Backman, c'est le... C'est le pseudonyme de Stephen King. Ouais, alors, je n'ai même pas fait le pitch des Morts des vivants. En fait, ça parle de... On est dans un mode... Dans un mode... Dans un monde futuriste. Enfin, c'est un roman d'anticipation où il y a des zombies. Mais, en fait, on est dans un camp de réfugiés. Et... En Sicile, je crois. Et du coup, on va suivre un peu voilà tout ce qui se passe. Et c'était... Et donc, il y avait tout un aspect politique. Mais, bon, voilà, je trouvais que la façon de raconter, du coup, ça... Ça gâchait tout, en fait, tout simplement. Mais, tiens, Odeya, elle ne vient pas défendre... Elle ne vient pas défendre son pote. Mais je tenterai les régressions de Richard Backman. Je pense que ça sera un peu plus pour moi. L'avantage de Frédéric Soulier, c'est qu'il fait... Il écrit vraiment dans différents genres et de différentes façons. Donc, on ne peut pas dire t'en as lu un, t'en as tous lu, quoi. Voilà. Ensuite, alors... Je sais que tout le monde adore... Merci pour ton suivi, my boyza. Je le sens mal avec un pseudo pareil. Yasuna, tiens-toi à l'affût. Coucou Adeline ! Oula ! Je le sens mal. Je le sens mal. Voilà ! J'en étais sûre. Ah non, bah non. Ça va être compliqué si j'espère que je ne vais pas avoir une attaque. J'espère, j'espère. Bon. Donc, oui, le troisième livre. C'est un livre qui est très, très apprécié. Je sais. Mais moi, je sais que ça ne le fera pas. Dès le premier chapitre, j'ai vu que ça n'allait pas le faire. Salut, my boyza. Si tu te... Si tu en restes à salut et à parler de lecture, il n'y a pas de souci. Voilà, on parle de lecture ici. Donc, j'espère que ça te va. Donc, ce livre, c'est Le Manufacturier de Mathias Copping. Pourquoi ça ne l'a pas fait ? parce que dès le départ, en fait, on suit, on nous explique qu'on va suivre un flic. Et on nous dit que ce flic, il fait super bien son travail et que même si oui, c'est vrai, il ne respecte pas trop, trop les règles et que les gens ne l'aiment pas beaucoup parce qu'il n'est pas hyper sympathique, mais quand même, il fait bien son travail. Et juste après, on le voit en train de faire un interrogatoire, donc interroger un homme noir, en l'occurrence. Et en fait, il le massacre. Il le massacre et il est pire que tout, il lui met carrément son taser dans son caleçon. Voilà. c'est ça, bien faire son travail. Du coup, je me dis, je me suis dit, bon, si on part comme ça, si c'est, si l'auteur nous dit qu'un flic comme ça, il fait bien son travail, moi, je suis désolée, je ne peux pas adhérer à ce genre de choses. Je m'en fous que l'intrigue soit bonne ou quoi, je ne veux pas faire l'apologie, je ne veux pas d'un auteur qui fait l'apologie de la violence policière, je suis désolée. Voilà, pour moi, c'est clairement ça. À un moment, voilà. Donc, donc, voilà, franchement, je m'en fous, vraiment, ça me, même en voyant tout le monde dire, c'est génial et tout, je ne regrette absolument pas de l'avoir abandonné. Vraiment. Donc, voilà. C'est comme ça. Mais non, non, il y a un moment, c'est bon quoi, il y a assez de Karine Jébel pour faire l'apologie de la violence des hommes. Là, non quoi, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est surtout... Enfin, surtout sur un homme noir et tout. C'est ring, je suis désolée, je suis désolée, les gens qui disent oui, mais Mathias Copping, il est adorable. Ouais, est-ce qu'il serait toujours aussi adorable si vous étiez un arabe ? Je ne sais pas. Enfin bon, je me pose la question. Excusez-moi, je ne veux pas taxer l'auteur de Raciste Direct, mais bon, en attendant, voilà, le petit... ça pique un peu et ring, c'est ring. Le mec est resté chez ring. Il y a plein d'auteurs qui sont passés chez ring pour le fric et qui sont repartis quand ils ont vu la mentalité, mais là, lui, il est resté fidèle à ring, je suis désolée. Voilà, moi ça me gêne, moi ça me gêne. Donc, j'ai tenté quand même en me disant, bon, allez, tout le monde dit finalement, force est de constater que je ne me fais pas tant d'idées que ça. Mais bon, bref. Allez, sur ce, je passe au suivant parce que... Ah oui Adeline, mais par contre, il n'y a pas d'apologie. Olivier Nurek ne nous dit pas « Eh, regardez, il fait bien son travail. » Non mais c'est vrai, je rigole, mais c'est ça quoi, je suis désolée. Je suis désolée, mais là, quand on te dit « C'est un flic, il fait bien son travail » et qu'après, il va mettre son taser dans le caleçon d'un homme noir, à un moment, non. Voilà. Là, c'est non. Nurek, après, il ne nous dit pas que la pédophilie, c'est bien. Ben non. Donc voilà, il y a une différence quand même. Après, par contre, je peux comprendre qu'on soit trigger par ce genre de scène et qu'on n'ait pas envie de lire ça. Ça, je suis tout à fait d'accord. Voilà, ça, c'est sûr que tout le monde n'a pas la même sensibilité. mais non, moi, ce qui me gêne, c'est vraiment de faire l'apologie comme ça des violences policières. Et je suis persuadée que là, c'était qu'un échantillon de ce que peut contenir le livre. Et je l'ai bien vu parce que les gens, ils sont là « Ouah, trop bien, c'est super violent. » C'est cool pour vous, les gens, mais voilà. Non, ouais, non, non, non. Tu dénonces la violence policière mais tu n'en fais pas l'apologie. Enfin, je veux dire, tu montres des scènes de violence policière dans ton livre en la dénonçant mais pas en en faisant l'apologie. Voilà. Bon, bref, il n'a pas resté 15 ans. Mais voilà. Ensuite, bon, ça, voilà, c'était mes abandons du mois. Fabuleuse. On passe à la suite. Donc, comme d'habitude, je fais du moins bien au mieux. Voilà. Donc, vous allez me dire pourquoi tu persistes aussi. C'est pareil. Voilà. Pourquoi tu persistes alors que tu as déjà détesté le précédent ? Bon. Ouais, ouais, c'est la violence. Non, mais le manufacturier, je sentais que ça allait être ça. Je sentais que ça allait être vraiment, on pousse le plus loin possible dans la violence gratuitement, quoi. Moi, ça me, je, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce genre de livre ne m'intéresse pas. Il faut qu'il y ait un message derrière et il faut qu'il y ait un message qui me plaise aussi parce que si le message, c'est les flics, ils font bien leur travail quand ils sont violents. Bon, voilà. Je suis désolée, mais je ne suis pas trop d'accord. Donc, Meurtre et Cupcake au caramel de Johan Fluc, les enquêtes d'Anna Swensen. Donc, c'est le tome 5, je crois. Ça doit être quelque chose comme ça. Ouais, alors, il est moins pire que le précédent. Le précédent, c'était horrible si vous vous en rappelez, si vous étiez là quand j'en avais parlé. C'était hyper, hyper réac, hyper coinceau, hyper puritain, quoi. J'en pouvais plus. C'était insupportable. là, un peu moins, mais bon, il y a toujours ce truc de, elle sort avec deux mecs en même temps, mais elle les vouvoie. C'est trop bizarre. C'est très... Ouais, c'est vraiment le puritanisme américain dans toute sa splendeur. Et en même temps, c'est marrant parce que ça juge beaucoup les femmes. Dans le tome précédent, c'était la petite sœur qui s'habillait un peu léger, machin. Voilà. Mais par contre, le fait que l'héroïne sorte avec deux hommes en même temps, ça, c'est pas gênant. Il faut bien un triangle amoureux pour faire un peu fantasmer la ménagère de plus de 50 ans. Voilà. Mais bon, sauf qu'elle les vouvoie. Du coup, je suis déso, mais ça casse complètement le fantasme. Pour le coup, c'est trop bizarre. Ah, c'est hyper bizarre, ce truc. Parce que c'est la traduction. Parce que du coup, en anglais, c'est you. Donc voilà. Mais pourquoi cette traduction ? Pourquoi avoir choisi de faire se vouvoyer des couples ? Enfin, c'est bizarre. Qui fait ça ? Je comprends pas le délire. Franchement, c'est vraiment le truc que je supporte le moins dans cette série. C'est le délire du vouvoiement, quoi. Merde. Du coup, ouais, c'est ça. C'est ça, Noé. Franchement, je sais pas. Peut-être qu'un jour, si genre, j'ai rien d'autre à lire en audio, voilà, peut-être, ça me pètera. Mais en même temps, je me dis, parce que d'un côté, j'ai quand même envie de savoir ce qui va lui arriver à Anna. Mais d'un autre côté, je sais qu'il y en a genre 30 des tomes. Donc bon, je dis, ouais, bon, en 30 tomes, il va rien se passer de plus, quoi, au final. Voilà. Donc, bon. Bref. Puis en plus, pourquoi est-ce que c'est toujours l'héroïne qui découvre les corps ? Je veux dire, c'est pas crédible deux secondes et c'est pas important dans l'intrigue que ça soit elle qui découvre le corps à chaque fois. Je comprends pas le délire aussi, ça. Parce que c'est pas crédible. Je veux dire, tu peux pas, tu trouves pas un cadavre tous les quatre matins, quoi. Déjà qu'il y a un cadavre tous les quatre matins, c'est chaud. Merci pour ton suivi pseudo-imprononçable. Salut. Oui, déjà qu'il y a un cadavre tous les quatre matins, c'est pas très crédible. Mais que, en plus, ce soit toujours elle qui le trouve. C'est, ouais. Ok, tu... On va finir par te soupçonner à force, je veux pas dire, mais... Bref, voilà. Ah, t'as lu les trois premiers, Bérangère ? Moi, j'ai bien aimé les trois premiers, mais alors le quatre, ça a été la cata. Ah, toi, Tessa, t'as pas du tout aimé dès le départ, comme ça au moins. Les cookies étaient bons, ah ouais, c'est vrai, t'en as fait, du coup ? Moi, par contre, je suis pas du tout cuisinière, donc en fait, les recettes, je les passe. C'est fou. Ah ouais, Domi, t'attends de vouvoire son mari, quoi, c'est un truc de fou, ça, quand même. Ah, c'est très spécial, mais bon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, trop... Ah ouais, toi, tu bannis, t'es comme ça, Yasuna. Le mec, il dit salut. Bon, c'est vrai que c'est un peu louche, mais... Ouais, trop parfaite, ouais, c'est vrai, Anna, oh là là, m'énerve, cette fille. Ouais, c'est un émoi à cadavre. Franchement, Noé, je suis même pas sûre qu'elle ait encore choisi son mec, là. Putain, oh là là, bref. Ensuite, bon, c'est ma déception, même si je m'y attendais un peu, mais ça m'énerve, quand c'est des SP, c'est toujours délicat, en fait. D'ailleurs, ils m'ont pas répondu, là. Heureusement que ça y est, je suis officiellement en partenariat, que je vais continuer de les recevoir, parce que sinon, je crois qu'ils m'auraient dit, bon, allez, salut. Parce que j'ai fait une critique sur Insta qui était pas hyper positive, sur Idol, et Papa à la fois, de... Sou Aram, ouais, je crois que c'est Sou Aram. Cookies, Cookies croquants, excellent, ok. Ouais, en fait, bon, c'est vrai que déjà, quand j'avais vu le synopsis, j'avais un petit peu tiqué, mais je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça peut être rigolo. Sauf qu'en fait, c'était pas si... Alors oui, il y avait quand même pas mal d'humour dans le livre, ce qui a un peu sauvé le truc, on va dire, c'était pas une lecture catastrophique, j'ai mis 2 sur 5, voilà, j'ai pas mis 0, c'était pas catastrophique, mais bon, voilà, en fait, il y a une chose qui relève le bouquin, c'est l'héroïne, quoi, parce que le héros, je le trouve horrible. En fait, l'histoire, déjà avec le synopsis, c'est vrai que... L'histoire, c'est... Donc, c'est Ion, le héros, qui est membre d'un groupe de K-pop, voilà, un groupe qui est super connu, donc, ben voilà, forcément, il a beaucoup de fans, tout ça, tout ça, machin, et... Mais lui, son rêve, c'est de devenir père un jour. Et un jour, il y a un des membres... Le contexte, l'excuse pour amener à ce truc-là, c'est un peu n'importe quoi, mais bon, il y a un des membres du groupe qui va se faire circoncière. Circoncière, circoncisé, plutôt. Circoncisé ou circoncière ? Circoncière, c'est pour les incendies. Putain, j'ai un doute là. Bon, vous m'avez compris ? Non, c'est ça ? Circoncière ? Bon, bref, il va se faire couper quelque chose. Voilà. Et en fait, quand ils vont à la clinique, quand ils vont à la clinique, ils accompagnent tous, les autres membres du groupe, ils sont quatre en tout, donc là, ils accompagnent leurs potes, et quand ils sont dans la salle d'attente, ils jouent un jeu, et en fait, ils se donnent des gages, et à un moment, donc, le gage, comme ils sont dans une clinique particulière, le gage du héros, c'est d'aller faire un spermogramme. Voilà. Sauf que, son spermogramme, il est, il n'est pas bon, voilà, et il apprend, en fait, qu'il est devenu stérile, et, du coup, pourquoi je dis devenu ? Il y a une raison, vous allez le savoir. Il apprend qu'il est devenu stérile, et donc, il est au bout de sa vie, parce que lui, voilà, son rêve, c'est d'être père un jour, c'est d'avoir des enfants. Et donc, il se dit, il y a quand même une chance, que j'ai un enfant, parce que, voilà, quelques mois plus tôt, on va dire, il avait fait, avant que le groupe, son groupe devienne connu, en fait, il était un peu, enfin, il avait du mal à joindre les deux bouts, tout ça, à finir les fins de mois, et en fait, il était allé donner son sperme, pour être rémunéré en retour, parce que là-bas, c'est rémunéré. Et donc, il se dit, eh ben, peut-être que, du coup, mon don de sperme a donné quelque chose, quoi. Et en fait, voilà, c'est là où, j'aime pas du tout, c'est que, le gars, déjà, va aller, donc, il va violer, la confidentialité du truc, parce que, vous savez que c'est quand même, interdit, même en Corée, de divulguer l'identité d'un donneur de sperme, c'est logique, en même temps, puisque, droit à la confidentialité, il ne faudrait pas que la mère aille réclamer des droits de paternité, enfin, bon, vous voyez, quoi. Donc, ça, en fait, il est allé soudoyer, voilà, parce qu'avec sa notoriété, sa célébrité, tout ça, déjà, c'est très problématique. Et en plus, une fois qu'il a obtenu, donc l'identité de la maman, de la future maman, qui, justement, est enceinte, il va aller la harceler, pour lui dire, je veux être un père pour ton enfant, gna gna gna, voilà, il va la harceler de ouf. Sauf que, on n'est pas dans un thriller, là, on est dans une romance, les enfants, donc, forcément, ben, c'est trop mignon, voilà, c'est trop mignon, parce qu'en plus, il est méga beau gosse, il est méga connu, voilà, c'est quand même, c'est un idol, quoi, attention, c'est pas rien et tout, alors, du coup, la nana, elle devrait se sentir flattée, quoi. Donc, voilà, ça, ça m'a saoulée. Mais, en revanche, en revanche, j'ai absolument adoré, le personnage, donc, de l'héroïne, Yuche, elle s'appelle, qui, elle, est super, comment, super émancipée, indépendante, voilà, elle, elle veut élever, alors, en plus, elle apprend qu'elle a des jumeaux, d'ailleurs, elle veut élever ses enfants seule, elle se méfie totalement des hommes, voilà, donc, elle n'a pas, voilà, elle est avocate, surtout, ça, c'est cool, elle est avocate, et, et, et elle vit avec, sa mère adoptive, en fait, parce que, enfin, c'est même pas sa mère adoptive, c'est sa mère de cœur, en fait, puisque, voilà, on nous raconte que, elle a perdu sa, elle a perdu sa vraie mère, et son père l'a battée, enfin, bon, voilà, il est en prison, d'ailleurs, et, et, du coup, elle a trouvé quelqu'un pour s'occuper d'elle, et c'est devenu un peu sa mère, voilà, sa mère de cœur, donc, c'est une très belle histoire, voilà, du côté de l'héroïne, c'est super, mais, mais voilà, mais, mais le problème, c'est qu'il y a Ion, qui vient s'en mêler, et du coup, au début, évidemment, elle va le repousser, elle va même lui dire, mais, t'es tarée, arrête de me harceler, et tout, elle va même un peu se venger de lui, et tout ça, ok, malgré tout, elle n'insiste pas beaucoup, voilà, évidemment, au bout d'un moment, au bout d'un moment, ouais, voilà, c'est exactement ça, Domi, c'est exactement ça, évidemment, au bout d'un moment, oh bah oui, il est tellement gentil, tout ça, tout ça, oui, chacun, chacun sa définition de la gentillesse, voilà, donc, il va y avoir une romance, bon, le problème, c'est que, je suis désolée, mais cette romance, elle est complètement inappropriée, complètement inappropriée, d'une part, parce qu'il est insupportable, d'autre part, parce qu'ils ont absolument rien en commun, mais rien, et, et en plus, parce que ça ne correspond pas au caractère de l'héroïne, en fait, qui, enfin, je veux dire, voilà, elle n'en a rien à battre de la K-pop, en plus, donc, mais, je ne sais pas, c'est trop bizarre, en fait, ça tombe, la romance, elle tombe comme un cheveu sur la soupe, quoi, ils n'apprennent même pas spécialement à se connaître, et tout, enfin, voilà, ça m'a un peu saoulée, et, en dehors de ça, en dehors de la romance, en dehors du personnage d'Ionne, de Ionne, qui est absolument insupportable, le reste de l'histoire est excellent, en fait, tout ce qui tourne autour de la maternité de Yuche, tout ce qui tourne autour de Yuche, et d'une façon générale, son passé, sa grossesse, tout ça, c'est génial, franchement, j'ai adoré, voilà, qu'on nous raconte son passé, qu'on nous raconte les problèmes qu'elle a pendant sa grossesse, à un moment, un passage que j'ai absolument adoré, c'est quand, en fait, elle apprend, d'ailleurs, c'est bien parce que Yonne, il n'est pas là, elle nous fait des vacances, elle apprend, en fait, pendant une échographie, que l'un des jumeaux, en fait, il a une nuque trop large, un truc comme ça, et donc, ça serait un signe, voilà, qu'il a de grandes chances d'avoir le syndrome de Down, même si je n'aime pas trop ce terme, la trisomie 21, tout simplement, voilà, il a de grandes chances d'être trisomique, et du coup, bon, forcément, elle est un peu en panique, alors, on lui dit, on lui explique, qu'elle peut, éventuellement, se faire opérer, donc, en fait, ça serait un semi-avortement, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on lui enlèverait l'un des jumeaux, mais, évidemment, ça comporte des risques, pour le deuxième jumeau, on lui dit, qu'est-ce qu'on lui explique, voilà, on lui dit, mais après, vous pouvez aussi prendre le risque, voilà, et, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle, elle va un peu se renseigner, et à un moment, même, on lui pousse un peu, on lui dit, ouais, il y a un chirurgien qui se libère, pour vous faire l'opération de suite, voilà, il y a des grandes chances que ça réussisse, ou je ne sais pas quoi, enfin, je ne sais pas ce qu'on lui dit, mais en gros, voilà, mais elle dit, non, non, attendez, calmez-vous, moi, je veux d'abord me renseigner sur la question, et, en fait, ce qui se passe, c'est que, bon, alors, évidemment, heureux, hasard, bien sûr, heureuse facilité scénaristique, mais bon, ce n'est pas très grave, en fait, elle va devoir défendre une femme, dont la fille, parce qu'elle est avocate, je rappelle, l'héroïne, elle va devoir défendre une femme, dont la fille est justement trisomique, et a été refusée, on lui a refusé de faire partie d'une troupe de violons, enfin, d'un orchestre, en fait, voilà, elle fait du violon, voilà, en gros, je ne sais plus exactement les tenants et les aboutissants, mais en gros, on a refusé qu'elle participe à l'orchestre, alors que, ben, elle joue superbement bien du violon, mais, voilà, bon, évidemment, en raison de son apparence, et de son handicap, on lui a refusé ça, et donc, voilà, donc, Yuche va représenter la maman et sa fille, et, donc, déjà, alors, c'est bien parce qu'on, dit qu'en fait, elle ne gagnera pas son procès de toute façon, donc, en fait, le truc est réaliste quand même, parce que, malheureusement, c'est toujours pareil, tu ne gagnes pas contre des gens plus importants que toi, mais, en fait, elle va faire venir des militants qui militent contre justement la discrimination, contre le validisme, en fait, voilà, et du coup, elle dit, voilà, vous n'allez pas gagner votre procès, mais, quoi ? comment ça, OBS déconnecté, je suis toujours là ou pas ? Faites-moi signe, parce que, là, ça m'a dit OBS déconnecté, reconnexion en cours, j'espère que ça n'a pas arrêté l'enregistrement aussi, c'est un peu bizarre, bon, enfin, non, je ne pense pas que ça arrête l'enregistrement, du coup, puisque même hors ligne, je peux enregistrer, faites-moi signe, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes là, dans le tchat ? C'est bizarre, parce que ça m'a, ça m'a dit que je suis déconnectée, ah, reconnexion réussie, vous êtes là, dans le tchat ? J'ai été déconnectée, ça n'a pas arrêté le live, je ne crois pas, je ne crois pas que ça, non, ça n'a pas arrêté la live, donc c'est bon, faites-moi signe dans le tchat, s'il vous plaît, bon, de toute façon, je ne parle pas dans le vide, puisque ça enregistre, donc ça va, donc je disais quoi ? Oui, donc du coup, elle lui dit, voilà, on ne va pas gagner le procès, mais par contre, ça aura fait le buzz, parce que voilà, on aura fait venir des militants, etc., donc c'est l'essentiel, voilà, et en plus, voilà, on aura vu, parce que du coup, elle a fait jouer du violon dans le procès, tout ça, tout ça, bref, et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'à la fin, elle lui dit, excusez-moi, je veux vous poser une question importante, vous êtes là ou pas ? Ah, super, donc à la fin du procès, elle lui dit, je voudrais, ok, super, je voudrais vous poser une question importante, est-ce que vous avez déjà regretté d'avoir mis au monde votre fille ? Franchement, c'est une question forte, quand même, parce que, voilà, une fille trisomique, et la mère lui dit, mais ça m'est arrivé plein de fois de regretter, mais en fait, c'est comme tous les parents, tous les parents, souvent, voilà, quand ça se passe mal avec leur enfant, ont ces pensées-là de regretter d'avoir mis au monde leur enfant, mais quand je la vois comme ça, si heureuse de jouer du violon, je ne regrette absolument pas, et là, donc l'héroïne se dit, ok, dans ce cas, je vais mener à bout ma grossesse pour les deux, même s'il y a le risque que l'un d'eux soit trisomique, et là, voilà, là franchement, bravo, vraiment bravo, là pour le coup, bravo l'autrice, dommage qu'il y ait, dommage qu'il y ait tous les trucs qui n'aillent pas derrière, mais bravo l'autrice sur ce point-là, parce que, purée, enfin, un truc pas validiste, quand je vois, combien de fois j'ai pu voir des trucs comme la mère qui avait tué son gosse parce qu'il avait un lourd handicap et tout, mais c'est horrible, enfin, et les gens disent, ah, mais bravo à elle, elle a eu la force, mais quoi ? Et jamais on s'interroge, en fait, sur, c'est ça le truc, c'est que jamais on s'interroge sur les besoins de l'enfant et sur le, on, à chaque fois qu'il y a des histoires de handicap, c'est toujours les proches qu'on admire, ah là là, il ou elle a tellement du courage de s'occuper de son enfant ou de son conjoint handicapé, mais sinon, la personne qui est handicapée, elle n'a pas de courage, enfin, je ne sais pas, c'est horrible, en fait, et là, du coup, j'étais tellement heureuse qu'enfin, voilà, on nous dise, ben, oh putain, déconnexion encore, j'en ai marre, pardon, désolée YouTube, oh, ça coupe, j'ai des coupures, je ne sais pas ce qu'il se passe, je ne sais pas ce qu'il se passe ce soir, bon, ce n'est pas grave que ça n'arrête pas, ouais, non, mais ça n'arrête pas le chat, heureusement, ça n'arrête pas le live, heureusement, voilà, donc, bref, du coup, je ne vais pas rester 15 ans dessus, mais voilà, donc, en gros, pas mal de choses très très positives, et voilà, tout ce qui tourne autour du personnage de Lutier, le problème, c'est qu'en fait, en gros, ce livre aurait été parfait, enfin parfait, en tout cas, il aurait été excellent, si il n'y avait pas eu la romance, bon, c'est un peu dommage, parce que, enfin, c'est un peu ballot, parce que c'est une romance à la base, voilà, on ne va pas se mentir, mais en plus, il n'est même pas question de K-pop et tout, alors que le mec, il fait partie d'un groupe de K-pop, mais on n'en a rien à battre, enfin, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment l'excuse de la romance pour la romance, mais je ne comprends pas, l'autrice, elle est capable de parler de thématiques qui sont super fortes, comme la violence parentale, comme, voilà, la trisomie, etc., le validisme, elle parle de ces thématiques, la grossesse aussi, de ces thématiques super fortes, mais, à côté de ça, elle nous pond une romance toute pourrie, enfin, c'est bizarre, en fait, c'est très bizarre, je ne comprends pas, elle aurait dû s'en tenir, en fait, elle n'a pas dû faire des, elle n'était pas faite pour faire des romances, elle était faite pour faire des, des, peut-être des feel-good, à la limite, mais en tout cas, des livres un peu plus, qui parlent de choses sociétales, quoi, enfin, je ne sais pas, bref, ce n'est pas grave, mais, mais du coup, c'est un peu dommage, c'est très, très dommage, allez, je passe à la suite, parce que du coup, je traîne un peu, donc, après, il y a des livres que je vais passer vite, honnêtement, des livres, je ne vais pas m'éterniser dessus, parce que je n'aurai pas grand-chose à dire, Les Mares Noires de Jonathan Godet, dont j'ai été très déçue aussi, attendez, je vois un coup, alors, le pitch avait tout pour me plaire, en fait, on est dans un village, qui se trouve près d'une centrale nucléaire, alors, ça se passe au Québec, c'est un village à côté d'une centrale nucléaire, et, on suit une mère, dont, donc, qui vient d'avoir un bébé, et dont le mari travaille, à la dite centrale, justement, et, un jour, alors que son mari est au travail, et qu'elle écoute la radio, elle entend qu'il y a eu des explosions à la centrale, et, du coup, elle commence à chercher, à appeler, tout ça, pour se renseigner, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, et, en fait, personne ne veut lui donner des nouvelles de son mari, donc, elle commence un petit peu à s'inquiéter, quand même, et, au bout d'un moment, on lui explique que, son mari, en fait, est coincé dans la centrale, avec d'autres personnes, mais que, les pompiers sont en route, pour aller les déloger, voilà, donc, de ne pas s'inquiéter, tout ça, tout ça, et les heures passent, comme ça, et, et, et rien ne bouge, jusqu'à ce que, donc, les pompiers, alors, les pompiers sont à l'oeuvre, et tout, et sauf que, il y a de nouvelles explosions, et, au final, ça finit par s'aggraver, et, les pompiers doivent rebrousser chemin, et, en fait, on finit par retrouver les corps calcinés de, des personnes qui étaient restées bloquées, donc, évidemment, le mari de l'héroïne, et on va suivre la vie de l'héroïne, donc, devenue veuve, qui, qui doit élever sa petite fille, qui va, alors, la petite fille n'est pas hyper facile à vivre, surtout quand elle approche de l'adolescence, la mère va rencontrer un homme, voilà, bon, on suit un peu comme ça, les péripéties de la vie de cette femme veuve, et tout, et puis, vient un twist, vient une deuxième partie de livre, que, honnêtement, je n'ai pas compris, enfin, c'est pas que j'ai pas compris ce qui se passait, c'est que j'ai pas compris de l'intérêt, enfin, si, j'ai compris ce que l'auteur a voulu faire, mais, j'ai pas compris le message, en fait, voilà, au final, avec un, voilà, avec un final, assez, marquant, tout ça, tout ça, mais, moi, quand j'ai refermé le livre, enfin, refermé ma liseuse, en l'occurrence, que c'était un, c'était un service presse de NetGalley, je me suis dit, mais je, 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 je comprends pas, j'ai pas vu l'intérêt de cette histoire, en fait, j'ai, je me, j'ai pas compris, c'était, c'était, c'était intéressant à lire, en fait, mais, j'ai pas compris où l'auteur voulait en venir, qu'est-ce qu'il veut faire passer comme message, qu'est-ce qu'il nous a raconté précisément, pourquoi il nous a raconté ça, je sais pas, c'est vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait, en plus, j'ai trouvé qu'il y avait plein de trucs, pas logiques dedans, les réactions des personnages, et tout, il y avait plein de trucs qui me, qui me chagrinaient, voilà, donc au final, franchement, j'ai mis trois, j'aurais dû mettre deux, parce que quand j'y pense, c'était pas, c'était pas ouf, franchement, c'était vraiment pas ouf, j'ai mis trois, parce que je l'avais, parce que c'était facile à lire, et que voilà, en plus il est court, mais franchement, je trouvais que c'était, c'était pas terrible, donc voilà, et du coup, bah pas grand chose à dire de plus, là-dessus, je sais pas si vous l'avez lu, mais je ne vous le conseille pas spécialement, franchement, c'est un peu, pour moi, c'est un peu perdre de temps, quoi, bon, même s'il est court, mais quand même, ensuite, là-bas, sous le ciel clair, de Suja Prakka, donc un service presse également, coucou, mon Kionka, j'espère que tu vas bien, donc également un service presse, des ateliers, des cahiers, avec qui je suis en partenariat, donc ils sont spécialisés, dans la littérature coréenne, ou du moins sur la Corée, et là, en fait, on suit, alors c'est une autrice française, d'origine coréenne, qui raconte, en fait, son adoption, voilà, elle a été adoptée, quand elle avait un an, par un couple de français, et qui raconte la recherche, en fait, de sa mère biologique, et en fait, alors, j'ai bien aimé ce récit, mais, j'étais un peu déçue, parce que je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment, parce que le pitch, il ne disait pas exactement ça, honnêtement, voilà, il disait, en gros, il nous disait que, ça va raconter, comment elle a été arrachée à ses racines, tout ça, tout ça, donc je m'attendais, à ce que ça raconte, un peu l'adoption, d'un enfant, des enfants coréens, dans la douleur, en fait, on les a un peu forcés, à quitter leur pays, pour satisfaire des blancs, je m'attendais, à ce qu'on nous raconte, un peu, comment elle a dû vivre, en France, en sachant que, du coup, elle n'était pas française d'origine, et que, du coup, oui, forcément, elle a dû subir le racisme, et tout ça, mais, en fait, pas trop, déjà, on ne nous raconte pas du tout, sa vie chez ses parents français, en fait, il y a énormément de temporalité, ça m'a un peu perturbée, d'ailleurs, dans ce livre, il y a énormément de temporalité, ça passe de 2012, à 2005, à 1985, à 2007, à machin, ça change tout le temps, mais complètement dans le désordre, et ça nous raconte toujours, 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 les moments où elle est en Corée, jamais où elle est en France, alors qu'elle a vécu, quasiment toujours en France, en fait, enfin, elle a vécu en France, même, toujours, mais, en fait, ça nous raconte toujours, les moments où elle est revenue en Corée, pour diverses raisons, voilà, donc, il n'y a que ça, c'est vraiment le fil conducteur, en fait, c'est tous les moments où elle revient en Corée, et donc, le, oui, le fil conducteur, d'ailleurs, le vrai, c'est sa recherche de sa mère biologique, mais, ce qui pouvait être intéressant, mais, j'ai trouvé quand même un peu dommage, voilà, qu'il n'y ait pas autre chose, voilà, ça m'a manqué un peu de, ça m'a manqué un peu de profondeur, je trouve, voilà, alors, oui, on nous dit que, du coup, elle ne se sent ni complètement française, ni complètement coréenne, forcément, enfin, voilà, les difficultés qu'elle a pu rencontrer, et tout ça, mais bon, coucou Prissy, mais, du coup, voilà, c'est quand même, voilà, j'aurais aimé un truc un peu plus, un peu plus poussé, et, et un peu moins, dans, voilà, un peu moins, ça part dans tous les sens, niveau temporalité, c'est, alors, après, j'ai compris un peu son système de construction, effectivement, parce que, genre, elle va partir 20 ans après, pour nous raconter un événement, et puis, revenir un peu en arrière, pour raconter comment est arrivé cet événement, en fait, c'est un peu, elle fait un peu beaucoup ça, ce qui est intéressant, mais, mais voilà, parfois, c'est vrai que c'était un peu perturbant, quand même, non, il y a Suna, ouais, je sais que tu m'avais, tu m'avais, tu l'avais vaguement évoqué, mais, mais, non, toujours pas, toujours pas, toujours pas, et ouais, du coup, je suis un petit peu, un petit peu déçue, voilà, mais c'était bien, c'était, c'était hyper agréable à lire, mais voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas plus bas, ensuite, alors, le trône de fer, tome 14, donc, les dragons de Myrine, de Georges R. Martin, je ne le mets pas très haut, parce qu'il n'était pas foufinou, ce tome, en fait, ça fait deux tomes d'affilée, alors, même le tome 13, je ne l'avais même pas du tout aimé, d'ailleurs, c'est un truc de fou, alors que, il y a plein de tomes que j'ai adoré, j'ai surkiffé, même, il y a eu des tomes hyper féministes, où vraiment, on se penchait sur plusieurs femmes, etc., machin, c'était cool, là, ça fait deux tomes, là, ce tome-là, honnêtement, il ne s'est rien passé, alors, le trône de fer, c'est très très lent, on ne va pas se mentir, c'est hyper lent, mais quand même, du coup, je l'achète là, en plus, je comparais un peu avec la série, ah oui, là, ça en est là, dans la série, même si l'histoire dévie beaucoup, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas les mêmes, mais quand même, on voit à peu près, au niveau temporalité, où ça en est, et franchement, j'étais là, putain, mais, donc là, le pire, c'est quand on suit la sœur de Théon, alors, c'est Yara dans la série, mais dans le livre, c'est Asha, et Asha Greyjoy, pour le coup, alors, c'est un personnage que j'adore, mais là, dans ce tome-là, elle est très passive, elle est très passive, alors que dans la série, à ce moment-là, en tout cas, du truc, elle dépote, du coup, ouais, j'étais un peu déçue de ce tome, Daenerys, il ne se passe rien, même Tyrion, ce n'est pas ouf, si, 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 par contre, si, Tyrion, si, parce que Tyrion, là, par contre, j'ai aimé l'arc de Tyrion, je suis bête, si, parce qu'en fait, on y suit un personnage qui n'est pas dans la série, qui est le personnage qui est le personnage de Sol, et Sol, c'est une naine, en fait, voilà, c'est une femme, c'est une femme naine, alors, on peut dire, je crois que ce n'est pas interdit, mais du coup, voilà, du coup, on va la suivre, elle, et c'est super, et son personnage est excellent, et c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas mis dans la série, justement, ça aurait fait plus de représentativité, et son personnage est trop bien, du coup, voilà, oui, pour le coup, c'est le seul arc que j'ai vraiment aimé, c'est celui de Tyrion, parce qu'il y a le personnage de Sol qui est génial, et en plus, j'aime beaucoup la relation qu'elle a avec Tyrion, c'est hyper intéressant, et ce n'est pas cliché, c'est ça qui est bien, et du coup, voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que c'est des bouts de romans, mais, ils sont quand même découpés, je trouve qu'ils sont quand même découpés, de façon à ce qu'on suive des personnages différents à chaque fois, malgré tout, donc, à chaque tome, on suit des personnages différents, en fait, alors, il y en a qui reviennent d'un tome sur l'autre, mais, voilà, on est vraiment, à chaque fois, avec des gens différents, bah, regarde plutôt la série, du coup, ici, parce que ça vaut le coup, parce que je crois que tu n'as pas vu la série, toi, mais, ah ouais, mais moi, je les écoute en audio aussi, Domi, c'est pour ça, toi Adeline, tu as les 1 et 2 dans ta pâle, ouais, non, mais après, c'est super, mais en audio, du coup, ça passe bien, en audio, ça passe bien, honnêtement, parce que du coup, les longueurs, en fait, on les sent beaucoup moins, donc, voilà, peut-être, peut-être, mais bon, franchement, moi, je ne me sentirais pas de lire une intégrale comme ça, d'affilée, c'est trop long, déjà, déjà que c'est long, déjà que c'est très lent, donc, lire toute une intégrale, non, non, je ne pourrais pas, et du coup, il ne me reste plus qu'un tome, dans ceux qui sont sortis, il ne me reste plus qu'un tome, et, ben, voilà, quoi, c'est dur, c'est dur, ah, ouais, putain, franchement, c'est une tuerie, la série, attends, toi qui adores la fantasy, en plus, tu ne peux pas ne pas aimer Game of Thrones, quoi, c'est tellement génial, ah, ouais, non, c'est trop une tuerie, cette série, c'est fabuleux, bref, sur ce, je passe à la suite, ouais, mais il faut persévérer, parce que c'est vrai que ça met du temps à démarrer la série, et je me souviens que les premiers épisodes étaient un peu, un peu chiants, mais persévère, parce que franchement, après, ça devient trop génial, quoi, tu vas kiffer, tu vas kiffer, ah ouais, c'est vrai, Domi, le tome 6 a bien avancé, j'espère, parce que depuis le temps que tout le monde l'attend, ça serait bien, ah non, mais moi, je m'en fous, par contre, alors là, le fait, au contraire, je suis trop contente que ce soit différent des livres, en fait, parce que comme ça, c'est double, double ration de Game of Thrones, en fait, t'as deux histoires différentes, c'est trop génial, ah non, c'est trop génial, justement, c'est trop bien d'avoir fait ça, au contraire, parce que, si tu lis, si tu vois exactement la même, de toute façon, c'est pas possible de faire la même chose que dans les livres, parce que les livres sont hyper introspectifs, et tout ça, tu peux pas faire ça en série, quoi, faut que ce soit visuel, c'est deux médias différents, moi, ça m'énerve les gens, je suis désolée, mais ça m'énerve les gens qui râlent toujours, parce que, ah mais ça ressemble pas, c'est pas fidèle aux livres et tout, mais c'est normal, déjà de base, tu voudrais faire exactement la même histoire, que t'y arriverais pas, c'est impossible, donc tant qu'à faire, franchement, faut prendre le parti, de faire quelque chose de complètement différent, voilà, c'est ta vision du truc, ben moi, je trouve ça génial, et du coup, je trouve ça trop bien qu'ils aient fait, qu'ils aient fait un truc bien différent, mais après, étrangement, d'habitude, c'est l'inverse, parce que forcément, comme c'est plus moderne et tout, ils essayent d'être un peu plus inclusifs, dans les adaptations, mais là, je trouve que les livres sont plus féministes, que la série, honnêtement, à part certaines exceptions, mais dans l'ensemble, ah ouais, du coup, c'est quel côté qui t'a gêné alors ? Ouais, ouais, ici complètement, il y a plein de gens qui, au début, avaient du mal, et après, ça devient, tu verras, franchement, tu verras, les premiers épisodes, ça met du temps à se mettre en place, mais ouais, ouais, mais si c'est trop différent, et mais que, que c'est quand même, une bonne réussite, comme Shining, par exemple, bah, Shining, ça n'a strictement rien à voir avec le livre, et pourtant, c'est un chef d'oeuvre, quoi, le film, donc, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, Domila, mais ouais, pour le coup, là, je suis d'accord, je suis d'accord que les livres sont vachement plus féministes que la série, mais ça, c'est un peu le côté voyeuriste, tout ça, tout ça aussi, malheureusement, c'est un peu dommage, c'est un peu dommage pour ça, ouais, je suis assez d'accord, oui, c'est vrai qu'il y a différents remakes, adaptations, souvent, ouais, c'est ça, et ça dépend de la vision des réalisateurs, ça dépend de plein de choses, en fait, donc, mais oui, là-dessus, oui, je suis assez d'accord, Domila, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je ne sais plus où j'en suis, du coup, j'en suis là, voilà, ouais, c'est vrai, ça, c'est vrai que le cul tout le temps, dans la série, c'est abusé, parce que, ouais, là, c'est vraiment pour faire plaisir aux spectateurs, honnêtement, on ne va pas se mentir, parce que, ce n'est pas le cas dans les livres, c'est vrai que ce n'est pas le cas dans les livres, je suis d'accord, je suis assez d'accord pour toi, là-dessus, ouais, c'est vrai, avec toi, je veux dire, c'est pas pour toi, Kitchen de Banana Yoshimoto, qui a été un petit peu une déception, alors, je n'ai pas, je n'ai pas détesté, j'ai quand même bien aimé, mais, mais, à la fin, je me suis dit, bon, ok, tout ça pour ça, mais c'était bien, enfin, voilà, après, oui, c'est vrai que c'est un peu, typiquement japonais, en quelque sorte, parce que, oui, voilà, on raconte, c'est l'histoire d'une, d'une jeune fille, qui a perdu, ses parents, qui se retrouve, alors, je ne sais plus, elle perd, oui, non, elle vit chez ses grands-parents, d'abord, elle perd ses parents, elle vit chez ses grands-parents, on en est là, en fait, l'histoire débute, elle est chez ses grands-parents, et ses grands-parents, on finit par mourir, et au final, elle se retrouve toute seule, et elle va vivre, chez un garçon, ouais, Karine, désolée, du coup, elle va vivre, chez un garçon, qui vit avec, sa mère, et sa mère, est en fait, une femme trans, ça, j'ai beaucoup aimé, dans l'histoire, c'était super, et en fait, il va se créer des liens, tout ça, tout ça, et bon, pourquoi ça s'appelle Kitchen, parce que, c'est sa pièce préférée, à l'héroïne, voilà, et en fait, en regardant, la cuisine des gens, et tout, elle arrive un peu, à voir, leur personnalité, bref, c'était très intéressant, mais, bon, au final, c'est une romance, franchement, enfin, pour moi, je l'ai vu comme ça, j'ai vu ça comme une romance, j'ai trouvé que le personnage de la femme trans, n'était pas assez exploité, même s'il y a des choses intéressantes, sur elle, j'ai trouvé que ça restait trop, en surface, en fait, voilà, ça manquait, que ça manquait un peu de profondeur, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais limite, j'ai préféré la seconde nouvelle, il y a une nouvelle, après, enfin, voilà, en fait, c'est un peu divisé en deux, ce livre, il est assez court, il y a une nouvelle, après, qui parle de, pareil, qui parle du deuil, aussi, et en fait, voilà, ce livre est clairement sur le deuil, on aura compris, mais, c'est aussi, c'est aussi sur l'amour, et, je ne sais pas, je n'arrive pas à dire, ce qui m'a vraiment gênée, dans ce livre, mais quand je l'ai refermé, je me suis dit, moi, je m'attendais à un truc, je pense que c'est parce que je m'attendais à un truc un peu plus noir, en fait, je pense que c'est ça qui m'a gênée, ah oui, oui, non, ben ça, ouais, mais après, ça se, ça se résorbe un petit peu, c'est vraiment, la série, c'est vraiment surtout au début, qu'il y a beaucoup de cul, après, ça va un peu mieux, je trouve, peut-être parce qu'on s'y habitue, je ne sais pas, les deux nouvelles sont bien préférées de l'autrice et NP, c'est quoi NP, pour l'époque où il a été écrit, ouais, par contre, ouais, c'est vrai, c'est vrai, Karine, et puis l'époque et le pays aussi, j'avoue que la femme trans, et en plus, et surtout, ce que j'ai aimé, alors, évidemment, il y a le truc, c'est un homme, alors non, c'est pas un homme, bon ça, malheureusement pour l'époque, mais par contre, elle n'est pas mégenrée, on dit toujours elle, donc du coup, j'ai trouvé ça cool, franchement, j'ai trouvé ça assez cool, et du coup, voilà, non, non, son personnage était génial, mais j'aurais aimé qu'il soit, peut-être, ouais, un peu plus exploité, mais c'est vrai que c'est peut-être trop en demander, effectivement, ah, c'est le nom de la nouvelle, ok, euh, mais du coup, voilà, ouais, mais en fait, je pense que si j'avais pas eu de préjugés sur le livre, euh, j'aurais mieux aimé, parce qu'en fait, vraiment, je pensais que ce serait un truc noir, je sais pas pourquoi, peut-être parce que le pitch faisait penser qu'il allait se passer un truc sombre, en fait, et en fait, pas du tout, c'est très feel good ce livre, c'est peut-être ça qui m'a gênée, en fait, je pense que c'est ça, c'est le côté trop feel good pour moi, et pourtant, il se passe des trucs pas cool dedans, mais en fait, c'est, alors, pour ça, ça m'a beaucoup fait penser, pour ça que j'aurais, si j'avais su dès le départ, si j'avais, si j'avais su le parti pris, connu le parti pris de l'autrice dès le départ, j'aurais, j'aurais plus aimé, je pense, parce que ça m'a beaucoup fait penser à du Ito Ogawa, c'est totalement, c'est totalement Ito Ogawa, le fait, de, de faire, de transformer en feel good, des choses, des choses dures, voilà, et c'est vraiment ce qui se passe dans ce, dans ce bouquin, mais du coup, j'étais tellement persuadée que ça allait être un truc ultra sombre, ou glauque, en fait, que, ben, ouais, du coup, ça m'a déçue, parce que c'est ça, en fait, simplement, oui, voilà, du coup, c'est beaucoup plus court, mais, et oui, ça m'a, ça me fait penser un peu à Ito Ogawa, mais après, c'est, c'est extrêmement intéressant, et c'est vrai que, c'est, la plume de l'autrice est très belle, franchement, c'est assez, d'ailleurs, je dis l'autrice, mais ça se trouve, c'est pas, si, c'est une autrice, Manana Yoshimoto, je pense que oui, mais bon, dans le doute, mais du coup, oui, c'est, c'est, c'est très poétique, c'est très, ouais, il y a un, voilà, oui, il y a un côté très feel good, feel good autour du deuil, en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça, voilà, ça évoque énormément le deuil, ok, 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 bon, en même temps, oui, je pense que, je vois pas un homme écrire ça, en fait, je sais pas pourquoi, mais, ça veut rien dire, bref, voilà, pour celui-ci, alors, comme une image de Magali Collé, j'aurais même pu le mettre en dessous de, de Kitchen, en vrai, je l'avais oublié en route, c'est pour ça, j'ai oublié comme une image, alors je vais l'intercaler, voilà, bref, en fait, j'ai beaucoup aimé ce livre, mais j'ai pas du tout aimé la fin, voilà, pour résumer le truc, on suit une gamine, qui est très propre sur elle, très, très mignonne, tout ça, super bonne élève, machin machin, la petite fille parfaite, sauf que, en fait, il s'avère que, c'est une psychopathe, voilà, je spoil pas, c'est un peu le plot du livre, quoi, spéciale couverture moche, ouais, j'avoue, les couvertures sont pas ouf, depuis tout à l'heure, c'est vrai, c'est vrai que, ouais, bon, après, Toranada, c'est pas les spécialistes de la belle couverture, on va pas se mentir, mais bon, ça aurait pu être pire, on va dire, mais oui, voilà, donc, voilà, on va suivre cette gamine, et en fait, elle raconte, enfin, pas dans tous les chapitres, mais dans la plupart des chapitres, c'est la gamine qui parle, qui raconte un peu, voilà, ce qu'elle fait, etc., et puis ça monte crescendo, dans le truc, un peu de psychopathie, quoi, voilà, et le problème, c'est que, j'ai pas aimé la fin, parce que la fin est too much, too much, pas, pas, pas dans la, attention, pas dans le trash, ou quoi, machin, y'a pas, non, non, mais dans le, c'est pas crédible, voilà, c'est surtout que c'est pas, voilà, je veux pas spoiler ou quoi, mais c'est pas, pour moi, c'est pas crédible du tout, c'est pas crédible, les relations, les réactions des personnages, et tout, enfin, voilà, c'est, c'est, ça va pas, ça va pas, c'est, enfin, c'est trop de, sensationnalité, et du coup, ça enlève toute la crédibilité que le livre avait, parce que franchement, si tout le reste de l'histoire est excellent, vraiment, en plus, je trouve que Magali Collé a une plume assez agréable, ça m'a même pas dérangée, au début, j'ai eu peur, je me dis, oula, c'est la gamine qui parle, ça va être chiant, mais en fait, non, ça va, franchement, ça va, c'est très bien fait, du coup, ouais, j'ai quand même aimé sa plume, j'ai bien aimé, voilà, ce truc qui va crescendo, un peu comme dans la leçon du mal, c'est un peu ça en fait, mais en version gamine, dans la leçon du mal, c'est un prof, et là, voilà, c'est la gamine, pareil que dans la leçon du mal, ça commence, où elle est bien son tout rapport, et puis, petit à petit, il va s'immiscer des petits trucs, au début, ça va être des petits commentaires, des petites choses, et puis voilà, et puis après, oui, ça part un peu dans l'horreur, mais ça restait vachement crédible, honnêtement, c'était, alors oui, évidemment, c'est pas un truc qui arrive tous les quatre matins, mais ça le faisait bien, mais la fin, non, la fin, c'est un grand non, et voilà, mais je lui dirai, mais alors oui, d'ailleurs, je vais recevoir l'autrice bientôt en interview, voilà, je vous le dis, c'est programmé, je vous annonce même la date en avant-première, c'est programmé pour le 22 novembre, voilà, donc Magali Collet sera avec moi en interview, donc du coup, je me permettrai, puisque je suis honnête, voilà, je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire, waouh, c'était un chef-d'oeuvre, voilà, c'était un bon livre, c'était cool à lire, franchement, je me suis régalée en le lisant, mais je n'ai pas aimé cette fin, donc je lui dirai, voilà, je me permettrai, mais du coup, je lui demande, c'est bien, ça sera l'occasion justement de lui demander, pourquoi cette fin, pourquoi, voilà, enfin, et pourquoi cette histoire aussi, ah oui, par contre, il y a un truc que j'ai adoré, c'est con, c'est un détail, c'est un détail, mais pour moi, c'est hyper important, c'est que, un avant-propos du livre, elle dit, les paroles des personnages, en gros, voilà, toutes les, oui, les mots des personnages, les paroles des personnages, je ne sais plus comment elle dit exactement, ne sont pas le reflet de la pensée de l'autrice, voilà, et ça, c'est bien, pourquoi est-ce que Mathias Coping, il n'a pas dit les paroles, alors en plus, ce n'est même pas les paroles des personnages, parce que c'est lui qui décrit, le flic fait bien son boulot, donc bon, voilà, mais bon, il aurait pu dire, voilà, je décline, ce n'est pas moi qui pense ça, il aurait pu dire ça, pourquoi Karine Jebel, elle n'a pas dit, ah, mais non, non, mais en fait, je ne pense pas que les hommes sont violents, enfin, je ne pense pas, non, je ne pense pas que les hommes violents, c'est bien, je ne sais pas, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas compliqué de dire, ce n'est pas le reflet de mes pensées, donc merci, Magali Collet, franchement, parce que, c'est vrai, c'est important, parce qu'après tout, c'est une narration à la première personne, voilà, c'est vrai qu'il y a des trucs durs qui sont dits, même si, moi, personnellement, j'aurais très bien compris que ce n'est pas les paroles de l'autrice, évidemment, surtout que, bon, ce n'est pas dans la narration que c'est dit, c'est, enfin, si, c'est dans la narration, mais c'est le personnage qui pense, donc voilà, mais malgré tout, elle a quand même fait cette précision, et ben, moi, je trouve ça bien, voilà, et je trouve, c'est un peu un genre de, enfin, ce n'est pas un trigger warning, mais c'est pour dire que, ben, voilà, on ne veut pas qu'on lui prête ce genre de pensée-là. ouais, ça va de soi pour ce genre de livre, Karine, mais quand tu vois, quand tu vois Karine Jebel, qui met toujours en avant des personnages violents, qui glorifie la violence des hommes, ben là, tu vois très bien, tu comprends très bien que c'est, que c'est ses pensées à elle, tu sais, que c'est elle qui met en avant ces personnages-là, à aucun moment dans ses livres à Karine Jebel, on nous dit que ces personnages-là sont horribles, au contraire, c'est les love interests, c'est les sauveurs, à chaque fois, c'est les sauveurs, en fait, les hommes violents, c'est les sauveurs, c'est les héros, c'est pas des anti-héros, c'est vraiment des héros, en fait, c'est au-delà de, parce que, par exemple, dans Game of Thrones, on arrive, l'auteur arrive à nous faire nous attacher à des personnages qui sont horribles, mais on le sait, qu'ils sont horribles quand même, c'est juste que, voilà, mais, mais voilà, mais on nous les présente comme, on nous les présente quand même comme des personnages horribles, là, non, on voit qu'ils sont violents, mais elle nous dit qu'ils sont cools, donc, à un moment, voilà, non, je pense pas que ce soit pour s'expliquer, surtout, je vois pas les choses comme ça, moi, non, non, moi, je vois pas les choses comme ça, non, non, franchement, je vois vraiment pas les choses comme ça, pour moi, c'est vraiment, justement, parce qu'elle tenait à pouvoir, justement, écrire ce qu'elle voulait, c'est ça qui est important, c'est qu'au moins, elle peut se permettre, ensuite, de faire des personnages atroces, et voilà, et d'écrire ce qu'elle veut, tout en se dédouanant du truc, donc, voilà, elle a raison, c'est rien, c'est quelques mots, quoi, difficile, mais, ben, mais justement, ce petit avis peut éviter les lourdeurs dans le texte, ben, je pense aussi, pour le coup, oui, il ne faudrait pas dire que ce n'est pas ce que pense l'autrice, elle devrait surtout faire en sorte que ce comportement soit dénoncé, je suis d'accord, ça, c'est clair, ça, c'est clair qu'il faudrait que le comportement soit dénoncé, mais à la limite, tu vois, si elle avait dit, bon, trigger warning, pour dire, parce que ça peut être aussi un concept, tu vois, de dire, bon, voilà, je présente des hommes violents comme des héros, je ne sais pas, pour un sort de fantasme, je n'en sais rien, tu vois, mais, elle aurait pu dire, attention, ça ne veut pas dire que je pense ça, voilà, ça ne veut pas dire que j'aime les hommes violents, c'est juste dire ça, et après, elle fait ce qu'elle veut dans son livre, tu vois, mais là, voilà, donc, si, pour moi, ça a vraiment de l'importance, si, si, pour moi, c'est extrêmement important, et justement, pour éviter d'avoir, à se torturer les ménages, pour éviter la critique, et tout ça, machin, ben, juste dire ça, voilà, c'est tout, mettre, mettre des petits trigger warning, dire, attention, pour public averti, ben, ce n'est pas grand chose, et ça permet, après, de pouvoir écrire, ça ne s'appelle pas de la, ce n'est pas de la censure, ce n'est pas de la censure, c'est, non, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ah, c'est de la censure, maintenant, on doit toujours faire attention à ce qu'on écrit, ben, non, tu peux écrire ce que tu veux, du moment que tu préviens à l'avance, voilà, attention, voilà sur quoi vous allez tomber, ben, au moins, on est prévenu, et du coup, ça permet aux auteurs de faire ce qu'ils veulent, ce n'est pas compliqué, ben, ouais, franchement, ça ne coûte rien, quoi, mettre un petit, un petit avertissement, en tout début de livre, ça ne gâche pas l'histoire, ça permet de ne pas, devoir aseptiser son histoire, pour ne pas choquer, machin, sachant, au moins, tu peux faire ce que tu veux, mais juste, tu auras prévenu, ben, moi, je suis désolée, c'est essentiel, et c'est comme, voilà, les gens, ils ont gueulé quand il y a eu l'histoire sur, autant en emporte le vent, parce qu'il fallait, ils avaient rajouté de la mise en contexte, ça ne change rien au film, le film, il n'est pas censuré, le film, il existe toujours, juste, on nous dit, attention, c'est une autrice qui, voilà, qui était sudiste, à l'époque, donc, d'une famille qui défendait l'esclavage, donc, voilà, en sachant, en ayant cette connaissance-là, vous savez, à quoi vous attendre, en regardant le film, c'est tout, c'est pas, c'est pas grave, et c'est bien de le faire, justement, ah ouais, non, mais c'est clair, les dark romances, moi aussi, je ne peux pas, mais c'est pareil, tu vois, les dark romances, du moment qu'on nous prévient, avant, voilà, mais c'est clair que l'apologie des viols, et tout, c'est chaud, quoi, c'est très chaud, quand chaque propos est call out et rectifié, ah oui, non, ça par contre, c'est clair que, après coup, devoir tout modifier, ça c'est relou, c'est pour ça que, juste un petit avis au départ, et voilà, basta, et comme ça, tu ne changes rien à l'oeuvre, et c'est fait, quoi, oui aussi, c'est clair, Domiti, si tu t'en fous des avertissements, oh moi je m'en fous, je lis tout, rien à battre, bah, là, pour le coup, c'est pas, elle explique pas qu'elle écrit ça pour dénoncer, ni personne d'ailleurs, mais juste dire, c'est pas moi qui le pense, quoi, c'est tout, ça suffit, en fait, bah ouais, voilà, bisous Yasuna, bonne nuit, non mais voilà, moi, par exemple, moi je suis contente, quand on me prévient, qu'il va y avoir des scènes, qu'il va y avoir des scènes de viol, par exemple, ou même tout con, mais voilà, je suis sensible à ça, des scènes de torture sur les animaux, j'aime bien le savoir avant, ça m'empêche pas de les lire, mais au moins, je suis préparée psychologiquement, je sais que ça va arriver, donc ça va, quand je tombe dessus, voilà, je me suis pas remise, c'est marrant, parce que justement, voilà, je me suis parfaitement remise de, ça m'a même pas dérangée, finalement, la fille qui tressait les nuages, qui a des tortures de chats dedans, par contre, je me suis pas remise de, de cette saleté d'Olivier Norek, là, oui, je le dis, parce que c'est pas grave, je lui dis en vrai, qui nous a mis le chat dans le micro-ondes, là, ça, je m'en suis pas remise, j'aurais aimé être prévenue, donc voilà, bref, oui, voilà, c'est ça, c'est vrai que souvent, je passe les scènes aussi, quand c'est trop, quand c'est trop dur, mais au moins, au moins, on le sait que ça va arriver, donc on se prépare psychologiquement, et oui, oui, non, je pense qu'on le voit, quand c'est écrit pour dénoncer ou pas, là, pour le coup, on est assez, je pense qu'on est assez grand pour le voir, mais encore que, encore que, je suis pas sûre quand même, je sais pas, enfin, moi, je le vois, mais après, c'est vrai que tout le monde ne le voit pas, il y en a qui considèrent que 50 nuances de gré, c'est trop beau, c'est trop, c'est trop romantique, alors que si elle subissait la même chose, je suis pas sûre qu'elle trouverait ça romantique, en vrai, mais bon, bon bref, allez, trêve de débat, parce que sinon, on va se coucher à pas d'heure encore, donc voilà, pour, comme une image de Magali Collé, alors, Diabolomante, de, je sais plus les autrices, je sais plus les autrices, je sais plus, il y a deux autrices, je vais aller chercher Diabolomante, du coup, à cause de ça, voilà, donc, Diabolomante, c'est une bande dessinée, je précise, de Diane Curis et Cathy Carsonti, voilà, qui est en fait, l'adaptation d'un film, en fait, là c'est l'inverse qui s'est produit, c'est que Diabolomante, c'est d'abord un film, qui est sorti dans les années 70, et qui donc a été adapté en bande dessinée, voilà, qui est sorti très récemment, mais je crois qu'il y avait eu une précédente version en bande dessinée, déjà, mais là, c'est une version qui est sortie récemment, ouais, c'est clair, Domi, il y en a marre de ça, franchement, il faut arrêter de glamouriser ses comportements, clairement, je ne vais pas avoir énormément de choses à dire sur cette BD, j'ai beaucoup aimé l'histoire, voilà, ça se passe dans les années 60, en 1963, très précisément, on suit des adolescentes dans une école de filles, parce qu'à l'époque c'était ça, et voilà, un peu dans leur pérégrination, on suit notamment deux sœurs, il y en a une, donc l'aînée, qui est très engagée politiquement, c'est très intéressant là-dessus, la Benjamine qui s'interroge beaucoup sur beaucoup de choses, qui fait semblant d'avoir un petit copain, etc, enfin voilà, c'est marrant parce que c'est un peu des histoires d'ado, ça pourrait être des histoires d'ado de maintenant, sauf que ça se passe dans les années 60, au final, ce n'est pas si différent, mais voilà, j'ai bien aimé, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à ce sujet, je ne sais plus, je voulais vous dire un truc, mais j'ai oublié quoi, je n'ai pas vu le film, mais si, c'est ça que je voulais vous dire justement, c'est que j'ai trouvé que c'était trop court, et trop, pas bâclé, mais comment dire, j'ai eu l'impression, justement je ne sais pas si c'est le fait que ce soit un film d'abord, mais j'ai eu l'impression de lire un storyboard en fait, c'est-à-dire vraiment, comme si je lisais que des scènes en fait, les unes après les autres, sans qu'il y ait un réel fil rouge, vous voyez, et du coup c'est comme si, voilà, on m'avait mis des scènes du film, comme ça, dessinées en fait, voilà, alors là il y a cette scène, là il y a cette scène, là il y a cette scène, voilà, c'était un peu ça, et du coup ça m'a beaucoup donné envie de voir le film, parce que je pense qu'il va y avoir un peu plus de profondeur certainement dans le film, c'est rare de dire ça, mais voilà, mais du coup ouais, ça m'a donné envie de voir le film, parce que je trouve que c'était trop court et trop rapide, ouais, enfin voilà, ben ouais, mais je ne l'ai jamais vu Adeline, et je ne connaissais même pas son existence, mais je ne regarde pas la télé en même temps, c'est peut-être pour ça aussi, mais je ne l'ai même pas vu quand j'ai, je ne me rappelle même pas de l'avoir vu quand j'étais petite quoi, alors que bon, les classiques et tout, je les ai tous vus 40 fois quoi, mais celui-là non, étrangement, hop, hop, qu'est-ce que tu disais ? Ah oui, Fifty Fights of Grey, tu ne peux pas, oui en plus littérairement, ouais, moi je ne l'ai pas lu, mais pour avoir vu des extraits, effectivement ça a l'air horrible, littérairement parlant, ouais, et ouais, non c'est clair, c'est une catastrophe ça, ni plus ni moins Twilight au pays des milliardaires, ouais c'est ça, au pays des milliardaires SM, ouais c'est exactement ça, oui certainement Adeline, certainement, mais oui je veux bien le regarder en tout cas, voilà pour, cette petite BD, hop, alors pour l'amour du feu, de Loan Lee, alors, j'ai bien aimé, j'ai même, j'ai même, vraiment bien aimé, ça se lit très facilement, petit young adulte, alors c'est mignonné, c'est mignonné, mais il y a des thématiques quand même, hyper intéressantes dedans, puisque en fait, on va être avec deux familles vietnamiennes, qui ont chacune un restaurant, alors ça peut faire cliché dit comme ça, mais c'est malheureusement ou pas d'ailleurs, mais c'est hyper courant quoi, et là, et le truc c'est que, en fait, il y en a une, qui est venue s'installer pile, qui est venue installer son restaurant pile en face de l'autre, et donc voilà, ce qui fait que ça a de suite créé des tensions, parce que la concurrence, machin, et en fait, les deux familles se détestent cordialement, et donc se font sans cesse concurrence à celui, ou celle plutôt, qui fera les meilleurs, le meilleur folle, les meilleurs nèmes, les meilleurs, enfin, les meilleurs boubounes, tout ce que vous voulez, et donc voilà, et qui proposera les trucs et les offres les plus intéressantes, etc., et on va suivre donc le fils d'une des deux familles, et la fille de l'autre, qui se connaissent de l'école, et qui vont être amenés à travailler ensemble pour le journal de l'école, et qui vont finir par s'entraider, et même dans leur restaurant respectif, en fait, à l'insu de leurs parents, et au final, va se créer des liens, forcément, vous en doutez, la romance un peu à la Roméo et Juliette, puisque voilà, deux familles qui se détestent, mais ça va un petit peu plus loin que ça, c'est que, en fait, cette, on va apprendre que cette rivalité, cette haine même, qu'il y a entre les deux familles, c'est vraiment de la haine, a une explication, plus profonde, que ce à quoi on pourrait se douter, voilà, gros, gros secret de famille, et ça, c'était vachement cool, ça, c'était vachement bien, en plus, ben oui, on nous raconte un peu, les boat people, tout ça, enfin voilà, c'est très intéressant, et puis, et puis l'intégration, ça parle beaucoup de racisme, voilà, évidemment, voilà, mais c'était, voilà, après, ça restait quand même assez gentil, mais c'était cool, voilà, c'était assez fun à lire, donc, voilà, je ne le mets pas hyper haut dans mon classement, mais, mais c'était quand même sympa, voilà, j'ai, j'ai pas sûr kiffé, c'était pas un chef-d'oeuvre, mais, j'ai rien, j'ai pas de, j'ai pas trouvé de défaut, voilà, donc, petit livre, petit livre sympathique, ouais, j'avoue, Karine, dans Twilight, à un moment, ouais, puis alors, le coup de, si tu me quittes, je me suicide, ou je ne sais plus quoi, là, c'est bon, quoi, calme-toi, mec, il y a quand même pas mal de trucs de harcèlement aussi, dans Twilight, on ne va pas se mentir, mais, c'est vrai que c'est un peu mieux, quand même, que c'est un peu plus subtil, et un peu plus de réflexion, on va dire, que dans 50 nuances de gré, par contre, c'est très, c'est très puritain, Twilight, c'est hyper puritain, je crois que, parce que l'autrice, elle est très, elle est ultra, ultra chrétienne, pratiquante, et tout ça aussi, c'est peut-être un peu pour ça, mais bon, bref, la suite, alors, le fameux, El famoso, très particulier, cette lecture, je ne pouvais pas la mettre plus bas, parce que c'est Stephen King, quand même, mais, honnêtement, je me suis fait chier, pendant la moitié du livre, c'est la première fois, que je, oui, je crois que c'est ça, Noé, je crois qu'elle est mormone, t'as raison, c'est la première fois, que je me fais autant chier, elle m'énerve sa caméra, il ne faut pas me regarder, c'est la première fois, que je me fais autant chier, en lisant Stephen King, c'est un truc de fou, vraiment, comme je m'emmerdais, il ne se passait rien, alors, en fait, on suit, un tueur à gage, donc, Billy Summers, qui décide, d'arrêter, en fait, ce qu'il fait, mais il doit faire, il doit faire un dernier coup, voilà, on lui propose, un dernier, meurtre, il faut savoir quand même, la particularité, ce que c'est important, Billy Summers ne tue que des méchants, voilà, il ne tue que des mauvaises personnes, des violeurs, des escrocs, des assassins, voilà, voilà, il n'accepte pas si c'est des personnes innocentes, quoi, et là, donc, on lui propose, on lui propose un dernier coup, effectivement, c'est encore, c'est encore un connard qui doit tuer, donc, il accepte, et on lui, on lui propose cette fois, une énorme somme d'argent, beaucoup plus que ce qu'il a l'habitude de gagner, et il se dit, quand même, c'est un petit peu louche, mais bon, il va le faire quand même, et alors, pour ça, il doit prendre diverses identités, voilà, tout est pré-calculé, tout ça, machin, et puis, il décide de se, c'est un peu incongru, je trouve, mais bon, c'est Stephen King, donc voilà, mais il décide de se mettre à écrire, à raconter sa vie, voilà, ce qui est intéressant en soi, parce que, oui, il va nous raconter un peu, quelques événements de sa vie, mais, je me suis fait yèche, vraiment, c'est-à-dire, mais au moins, dans la grosse première moitié du livre, mais parce qu'en fait, on est tout le temps avec lui, en train de prendre ses identités, d'aller parler à ses voisins, d'aller draguer, je ne sais plus quel collègue, d'aller machin, et c'est que des dialogues, et c'est que des, enfin, moi, j'étais là, ok, mais sinon, il n'est pas censé tuer quelqu'un, enfin, je ne sais pas, pendant toute la première moitié du livre, c'est ça, c'est horrible, c'était horrible, franchement, je n'en pouvais plus, j'étais là, bon, ok, mais même quand il raconte, pourtant, il se passe des trucs bien dans sa vie, enfin, bien, pas bien, mais intéressant à raconter, quoi, mais même ça, c'était, et en plus, j'étais là, bon, ok, d'accord, l'écrivain qui se raconte en écrivain, oui, oui, mais bon, c'était pas, c'est, en fait, ça ne sert à rien, pour le coup, dans le truc, ça ne sert à rien, après, quand le, il y a un personnage qui arrive, le personnage d'Alice, quand ce personnage-là arrive, là, ça devient plus intéressant, là, il se passe des trucs bien, donc là, oui, j'étais un peu, là, j'étais plus à fond, et après, voilà, dans le reste du livre, c'était, c'était, c'était vraiment bien, parce que, c'est là, c'est seulement à partir de la moitié du livre, quand même, qu'on va comprendre ce qui se passe, pourquoi il a été engagé pour faire ça, etc., et qu'il va y avoir tout le, le contre-coup, on va dire, pour ne pas spoiler, quoi, et là, oui, là, ok, là, c'est du bonking, là, t'es dedans, là, il y a des messages, il y a des trucs et tout, mais putain, pourquoi il a fallu tout ce temps, pour en arriver là, c'était pas nécessaire, pour moi, c'était pas nécessaire, et c'est, c'est dommage, parce que, en soi, le livre est hyper intéressant, parce que, bah oui, on a compris que Billy Summers, c'est Stephen King, honnêtement, que, voilà, que c'était un livre pour dire que, bon, voilà, il approche de la retraite, mais que, il veut encore faire des choses, il veut encore, voilà, Billy Summers, c'est quelqu'un qui est hyper altruiste, malgré le fait que ce soit un tueur à gage, ce qui est un peu, voilà, c'est une dichotomie aussi, c'est très intéressant, voilà, il y a pas mal de messages, il y a des trucs très féministes aussi, d'ailleurs, on sent que, on sent que Stephen King, voilà, il est vraiment devenu très, très militant, et tout, mais, mais de façon, mais pas avec les gros sabots, en fait, voilà, de façon intelligente, et intéressante, et voilà, et du coup, ouais, la deuxième moitié, et en fait, putain, il y a au moins, alors je sais pas, je l'ai écouté en audio, celui-là, donc je sais pas, combien il y a de pages en tout, mais il y a, il y a franchement, un bon tiers du livre qui est en trop pour moi, vraiment, vraiment, je comprends pas, et du coup, j'ai souffert, la moitié du livre, c'est dommage, mais, mais heureusement que, que la fin, la fin est super, la fin est super, pour une fois, qui fait une bonne fin, tiens, enfin, pas pour une fois, mais, ah, putain, à 17h, c'est ouf, moi je goûte à 17h, quoi, bon bah, bon appétit du coup, Karine, bisous, putain, à 17h, c'est trop ouf, je m'en remettrai pas, moi je goûte, moi à 17h, j'ai mon petit thé, mon petit gâteau, là, avant de manger vers, ouais, 19h30, 20h, quoi, mais bon, donc voilà, mais, mais, enfin, je suis quand même contente de l'avoir lu, parce que, oui, je pense que c'est une oeuvre où Stephen King a mis beaucoup de lui-même dedans, et je pense que c'est important dans sa bibliographie, pour moi, voilà, ensuite, bisous Noé, merci d'être venu, en tout cas, bonne nuit, alors, ça va être bizarre de mettre ça au-dessus de Stephen King, mais bon, comme je me suis fait chier pendant la moitié du roman, je ne pouvais pas le mettre plus haut, quoi, déjà, je l'ai mis suffisamment haut, quand même, Girl in Real Life, de Thompson Winter, c'est un jeunesse, voilà, c'est slalom, ouais, c'est vrai, moi déjà, même en mangeant à 19h, 20h, après, vers 22h, 23h, j'ai faim, du coup, je n'ose même pas imaginer si je mangeais à 17h, mais j'aurais trop la dalle, après, peut-être qu'ils se couchent plus tôt, les Québécois aussi, ils se couchent assez tard, je ne sais pas, bref, c'est un jeunesse, on va suivre une héroïne qui s'appelle Eva, d'ailleurs, qui a 13 ans, et en fait, sa particularité, c'est que ses parents tiennent une chaîne YouTube, dont elle est l'héroïne, et qui raconte, tout simplement, sa vie, depuis la première échographie de sa mère, jusqu'à aujourd'hui, quoi, voilà, donc, tous les événements de sa vie sont racontés, sont filmés, enfin, voilà, elle est suivie, c'est un peu The Truman Show, mais sauf qu'elle est au courant, quoi, c'est, comme, c'est quoi, c'est quoi le film, là, aussi, qui est un peu, un peu télé-réalité sur la vie d'une personne, là, avec Ed, je ne sais pas quoi, le titre, ah, je suis sûr que vous voyez de quoi je veux parler, j'ai oublié le titre, il est vachement bien ce film aussi, du coup, ça fait un peu, un peu ça, c'est pas, en direct sur Ed TV, ou un truc comme ça, je ne sais plus, et oui, quelle horreur, on est d'accord, ah oui, toi, tu dis la 21h carrément, des gars, tu m'étonnes, coucou Estelle, ouais, quelle horreur, et franchement, je trouve que le livre est encore trop gentil, par rapport au truc, parce que, en fait, donc l'héroïne, donc, elle a 13 ans, et elle commence à en avoir marre, en fait, d'être filmée en continu, parce que voilà, elle est adolescente maintenant, en plus, elle se fait harceler, par ses camarades de classe, qui se foutent sans arrêt de sa gueule, parce que le collège, toi-même, tu sais, du coup, elle en a marre, elle n'en peut plus que toute sa vie soit étalée sur les réseaux, sur YouTube, et sur les autres réseaux sociaux aussi, parce que ça va sur Instagram, ça va partout, elle n'en peut plus, mais, sauf que ses parents, eux, ils n'ont pas du tout envie d'arrêter, surtout que, alors, il faut savoir qu'en plus, ils ont des sponsors, donc ils reçoivent plein de cadeaux, et tout, machin, c'est génial, enfin, pour eux, c'est génial, et là, il se trouve qu'ils ont été invités dans une grosse émission de télé, donc ils sont hyper enthousiastes et tout, et ils disent, ah non, mais franchement, là, c'est hyper important, mais le truc, c'est que, pourquoi ils ont été invités, dans cette émission de télé, parce que, ils ont, il y a, la dernière vidéo qui est sortie sur Eva, donc, a fait encore plus le buzz que les autres, parce que c'était sur ses premières règles, autant vous dire que Eva, elle l'a hyper mauvaise, et que ses camarades de classe, s'en donnent à cœur joie, pour se foutre de sa gueule, parce que tout le monde est au courant, qu'elle a ses règles, et voilà, alors même si les règles, c'est pas, on est d'accord que c'est pas censé être tabou, mais quand t'as 13 ans, t'as pas spécialement envie, que tout le monde en parle, et encore moins à la télé, parce que, évidemment, les parents sont invités à la télé, pourquoi ? Pour parler de ça, wouh, voilà, et donc, du coup, Eva, elle pète un câble, et en fait, il se trouve qu'il va y avoir une nouvelle élève, qui va arriver dans son collège, et elle va se lier d'amitié avec elle, parce qu'elle se dit, bah, elle au moins, elle arrive, elle est neutre, elle me connaît pas, enfin, elle me connaît pas, si on veut, mais en tout cas, voilà, elle vient d'arriver, et de fait, voilà, elle se lit d'amitié avec elle, et cette nouvelle élève, il se trouve que c'est une hackeuse, elle est super forte en informatique, et donc, elle va l'aider, à saboter un peu, voilà, la chaîne des parents, voilà, j'en dis pas plus, franchement, moi, j'ai trouvé que les parents étaient absolument atroces, mais vraiment, en fait, ce truc aurait pu être un thriller, d'ailleurs, il y a un, j'ai lu un autre thriller, dans le même temps, sur, sur le, sur, bah là, c'était sur Instagram, c'était pas sur la, pas une télé-réalité, mais bon, c'était un peu pareil, star des réseaux sociaux, et c'était un thriller, mais là, ça aurait pu être un thriller, vraiment, parce que les parents sont absolument horribles, en vrai, enfin, en fait, ils avaient promis à leur fille, que si jamais, ou c'était même promis à eux-mêmes, que si jamais, elle voulait, un jour, elle demandait un jour à arrêter, ils arrêteraient, sauf que là, elle les supplie d'arrêter, ils arrêtent pas, c'est horrible, je trouve ça absolument dégueulasse, du coup, ça m'a choquée, alors évidemment que, voilà, que, que, il va se passer ce qui va se passer, et que ça va bien finir, mais quand même, quoi, je trouve que c'est, traité de façon limite, trop légère, par rapport à la thématique, en fait, mais bon, par contre, après, voilà, le message est quand même assez clair, et tout, machin, donc c'est cool, mais, je veux dire, waouh, parce qu'à un moment, enfin, je veux dire, Eva, elle a beaucoup d'interrogations, en mode, moi ça m'énervait, il y a des moments, elle disait, oui, mais quand même, c'est ma mère, je veux pas lui faire du mal, et tout, oui, d'accord, mais elle, elle t'en fait du mal, elle t'en fait de ouf, à cœur joie, en plus, mais oui, c'est clair, c'est clair, ça met en avant, un peu, effectivement, les gens qui se font du fric, sur le dos de leurs gosses, en les exposant, quoi, c'est un peu ça, la thématique, donc, ouais, sous cet aspect, très léger, jeunesse, et tout, c'est quand même, un truc assez hardos, voilà, ce que j'avais à dire, sur celui-là, mais c'était, c'était vachement bien, j'ai vraiment, beaucoup, beaucoup aimé, ensuite, te tenir la main, pendant que tout brûle, de Johanna Gustafson, qui a été, un très bon thriller, mais le truc, c'est que j'ai pas grand chose, à dire dessus, honnêtement, quand j'ai terminé, je me suis dit, ah, c'était cool, mais voilà, je, il y a des thrillers, comme ça, après, c'est vrai qu'il y a, c'est souvent le cas, dans les thrillers, il y a rarement, des purs messages, voilà, ce qu'on demande à un thriller, c'est d'être, c'est d'être sympa à lire, et de tenir en haleine, d'avoir des bons rebondissements, et voilà, c'est vrai que moi, j'aime bien, quand il y a des messages, et tout, moi j'aime bien, qu'il y ait une double lecture, et tout ça, bon là, pour un truc qui parle, en fait, pour un truc qui parle de sorcières, j'aurais aimé que ce soit, je ne sais pas, un peu plus féministe, peut-être, ça m'a un peu manqué, ça m'a un peu manqué, surtout que les sorcières, n'ont pas spécialement le beau rôle, dans l'histoire, en vrai, ouais, c'était un peu, c'était un peu ma petite déception, après, par contre, le thriller en lui-même, est excellent, voilà, très bien, très bien mené, bon rebondissement, tout ça, tout ça, voilà, c'était, ça se lisait très bien, d'ailleurs, je l'ai lu, je l'ai lu d'une traite, c'était pendant un semi-marathon, de chez Sèvres, là, je l'ai eu une traite, voilà, je l'ai bouffée, c'était très bien, mais j'ai rien à dire dessus, mais c'était cool, c'était sympa, il y avait des bonnes scènes, il y avait des bons trucs, voilà, une intrigue assez originale, aussi, quand même, il faut bien dire que l'intrigue, était pas mal originale, j'ai trouvé, oui, d'ailleurs, je n'ai même pas dit de quoi ça parlait, pardon, en fait, c'est une, une instite, c'est l'instite du village, qui est assez âgée, elle a la retraite, d'ailleurs, je crois, c'est l'ex-instite du village, qui a eu, donc, plusieurs générations, d'élèves, et, qu'on retrouve, chez elle, tétanisée, à côté de son mari, qui a été poignardée, de, je ne sais plus, une trentaine de coups de couteau, et elle, elle est prostrée, elle ne parle plus, voilà, mais, tout va dans le sens, où c'est elle qui l'a tué, enfin, c'est vraiment l'évidence, ça ne peut être qu'elle, qui l'a tué, il reste à savoir pourquoi, alors que c'était une instite, tout ce qu'il y a de plus gentil, et tout, machin, pourquoi, alors il tuait son mari, comme ça, d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé, et on va suivre une flic, une femme flic, qui va donc, voilà, prendre l'enquête en main, et qui va nous raconter, et, et voilà, en gros, c'est l'enquête autour de ça, et on, voilà, ça va parler de sorcière, dans le sens, pas dans le sens fantastique du thème, mais dans le sens plutôt rituel, etc. J'ai beaucoup aimé, c'est vrai que le twist final est vraiment bien, quelques petites facilités, mais bon, c'est un thriller, voilà, mais voilà, bon, sinon c'était bien, voilà pour celui-ci, ah, Spiritera, tiens, un truc qui pourrait te plaire précis, peut-être, de Aurélie Benatar, on est dans du, de la, c'est de la SF, mais, avec un peu les codes de la fantasy, je trouve, en fait, on est dans un monde futuriste, enfin futuriste, non, on est dans un, dans un futur proche, en fait, ça se passe en 2030, quelque chose, voilà, salut, Laure, et coucou, Sophie, comment allez-vous les filles ? voilà, voilà, donc ça se passe, oui, dans les années 2030, donc dans une, une dizaine d'années, il y a une intelligence artificielle, qui a été créée, et qui, en fait, est capable, de prévoir, par certains événements climatiques, voilà, par des calculs, purement scientifiques, même si, bon, voilà, ça reste, ça reste léger dans le livre, c'est pas, c'est pas le plus important, mais, en gros, cette IA, donc, a prévu, quelques catastrophes naturelles, et il se trouve que ces catastrophes naturelles vont vraiment avoir lieu, et que l'IA n'a pas prévu que ça, puisqu'elle a prévu qu'il va y avoir la fin du monde, genre deux ans après, deux ans après le moment où elle, le moment de la prédiction, sauf que, en fait, là, par contre, elle est incapable de savoir pourquoi, en fait, elle a cinq hypothèses, ou sept, c'est plutôt sept du coup, par rapport aux sept, de catastrophes, ouais, c'est ça, c'est sept hypothèses de catastrophes différentes, par rapport au réchauffement climatique, ou à d'autres choses, surtout par rapport au réchauffement climatique, on va pas se mentir, il y a un message écolo, un peu derrière, quand même, ok, alors, bah écoute, j'ai pas, j'ai pas tout à fait fini mon bilan lecture, donc, donc, voilà, et, ouais, j'ai eu de la chance pour Spirithera, il était en accès libre sur NetGalé, il n'y avait même pas besoin de le solliciter, on pouvait le prendre direct, c'était cool, et, en fait, donc, cette intelligence artificielle, euh, va, enfin, disons, le créateur de l'intelligence artificielle, en tout cas, va expliquer qu'il a besoin de sept adolescents, euh, pour, pour, pour aider à éviter la faim du monde, voilà, donc, pourquoi, comment, on n'en sait rien du tout, à part que les sept adolescents vont devoir trouver une, enfin, vont devoir trouver sept clés, très précisément, sept clés qui vont permettre de, d'éviter cette faim du monde, voilà, ce qui m'a fait un peu penser à Endgame, si vous avez lu cette saga de fantasy, moi, j'avais lu le premier tome, j'avais beaucoup aimé, d'ailleurs, ça m'a fait penser un peu à ça, c'est des adolescents qui doivent trouver, résoudre des énigmes pour sauver le monde, c'est, voilà, bref, et, euh, et donc, on va suivre l'héroïne de l'histoire, qui est Rae, pour une fois que je me rappelle les prénoms, je crois que je me rappelle de tous les prénoms, dans ce, c'est très marquant, les prénoms sont très marquants, comme quoi, il ne faut pas donner n'importe quel prénom à ses héros, quand même, Rae, qui est une, qui est une adolescente, qui a perdu l'usage de la parole, suite à la mort de son père, euh, qui vit avec sa belle-mère, et ses deux frères, demi-frères et demi-sœurs, alors, qui s'entend bien avec eux, en fait, c'est pas le cliché de la marâtre, des méchantes belles-sœurs, mais, euh, mais voilà, elle avait que son père, elle avait déjà perdu sa mère, je crois, en couche, il me semble, elle avait que son père, et donc, quand son père est mort, pour elle, voilà, c'est presque comme si elle avait tout perdu, et du coup, elle a perdu l'usage de la parole, et elle va être appelée, euh, parmi les sept, et puis on va découvrir, donc, les sept adolescents, qui ont tous, leur personnalité bien à eux, je trouve que la personnalité des personnages, je me répète un peu, mais bon, est vraiment, c'est vraiment très bien travaillé, vraiment, les personnages sont très, très bien travaillés, ça, j'ai adoré, dans le livre, euh, on va les suivre, en fait, leur, la quête, je ne spoil pas, c'est vraiment le principe du truc, la quête de leur clé, va passer par un monde virtuel, en fait, ils vont devoir, aller, régulièrement, donc, en dehors, ils vont avoir des entraînements, des choses à faire, etc., que je ne vous dévoile pas, mais en dehors de ça, ils vont devoir aller dans un monde virtuel, voilà, euh, et c'est là qu'ils vont devoir chercher la clé en question, donc, il va y avoir des ennemis, tout ça, c'était très, très cool, le seul bémol, pour moi, dans ce livre, c'est que, il y avait certains moments, où le livre me tombait un peu des mains, honnêtement, et particulièrement, étrangement, ce n'est pas très logique, mais particulièrement dans le monde virtuel, je ne sais pas, ce monde virtuel, je le trouvais un peu chiant, après, ça s'arrange, mais au début, franchement, pendant une bonne partie du livre, à chaque fois qu'ils allaient dans le monde virtuel, je dis, oh non, c'est chiant, bisous Domiti, merci d'être venu, en tout cas, j'approche de la fin, donc, ouais, voilà, il y avait ça, c'était vraiment le seul gros défaut du livre, pour moi, c'était ça, et encore, ce n'est pas un énorme défaut, bisous, bisous, bonne nuit, mais voilà, mais en dehors de ça, franchement, c'était excellent, j'ai adoré les personnages, mais vraiment, je le répète, les adolescents sont cools, d'autant que, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'autrice nous mène un peu en bateau, c'est-à-dire qu'il y a des personnages, qu'on ne va pas aimer au début, et auxquels on va finir par s'attacher, et inversement, elle est assez forte pour ça, ouais, je trouve qu'elle nous mène en bateau, sur pas mal de choses d'ailleurs, et le principe, alors il y a une grosse part d'ésotérisme aussi, on ne va pas se mentir, si vous n'aimez pas ça, alors moi, je ne suis pas très fan de ça, mais quand c'est assumé, que c'est quand même un monde futuriste, et que bon, on est dans un truc relativement fantastique, oui, enfin non, c'est fantastique complètement, je viens de me rappeler, qu'ils ont plus ou moins des capacités, qui sont quand même un peu hors norme, donc oui, si vous admettez qu'il y a une partie un peu surnaturelle, on va dire, l'ésotérisme passe forcément, voilà, donc il y a ça, il y a une partie, il y a une grosse partie, un peu, oui, un peu surnaturelle, disons qu'ils ont des capacités, qui ne sont pas censées exister en vrai, même s'il y en a qui y croient, voilà, mais ce n'est pas présenté comme quelque chose de réaliste, voilà, on est vraiment dans un livre, c'est pour ça que je trouve qu'il y a un peu les codes de la fantaisie dedans, en fait, mais c'était, franchement, c'était vachement cool, c'était vraiment cool, c'est une saga, c'est le premier tome, et donc il va logiquement y en avoir sept, en fait, puisqu'il y a sept clés, ils en ont trouvé une, il y a sept adolescents, et donc ça se, c'est là où l'une des adolescentes, qui trouve la première clé, voilà, il va y avoir tout un truc, enfin voilà, on va être dans un système comme ça, mais c'est assez cool, franchement, voilà, je recommande, je recommande grandement cette lecture, voilà, 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 ensuite, ce fameux thriller, donc, suivi de Ellery Lloyd, sur une star d'Instagram, donc en l'occurrence, c'est une maman, voilà, c'est un compte pour les mamans, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs son compte, mais voilà, c'est une jeune maman, qui a un compte sur Instagram, d'un million d'abonnés, où elle donne des conseils aux autres mamans, en fait, voilà, et le truc, c'est que, elle fait tout, en fait, elle n'est pas naturelle, évidemment, tout est calculé, en fait, elle a même un agent, et tout, machin, et elle fait tout pour montrer que, elle est une maman parfaite, pas dans le sens, pas parfaite dans le sens où, ses enfants vont être parfaits, bien élevés, machin et tout, non, non, parfaite dans le sens où, justement, elle n'est pas parfaite, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que, elle montre, ou elle fait semblant de montrer, qu'elle a des difficultés, avec ses enfants, et tout ça, pour que, les autres mamans, s'identifient à elle, en fait, voilà, et donc, du coup, elle va montrer ses difficultés, et elle va expliquer aux autres mamans, comment faire, alors qu'en vrai, comme elle a du pognon, et tout, voilà, elle a suffisamment de quoi s'occuper de ses gosses, ses gosses sont des amours, et tout, elle n'a aucun problème, elle fait sa life, et tout, enfin voilà, bon bref, du coup, c'est un peu un gros mensonge, coucou Babs, j'espère que tu vas bien, et voilà, et sauf que, en parallèle, on suit une personne, on ne sait pas qui c'est, une personne qui, visiblement, la déteste, et lui veut du mal, voilà, et donc, on va suivre comme ça, on ne sait pas comment, en fait, c'est tout le cheminement du truc, quoi, comment elle va, qu'est-ce qu'elle va faire, en fait, cette personne, déjà, est-ce qu'elle est là, est-ce qu'elle est proche d'elle, est-ce qu'elle fait partie de son entourage, est-ce que, enfin voilà, on ne sait pas, et surtout, qu'est-ce qu'elle va lui faire, voilà, il y a tout un cheminement comme ça, et c'est excellent, franchement, c'était vraiment un très très bon thriller, très, très haletant, très prenant, des bonnes idées, déjà, déjà la thématique, je trouvais ça excellent, parce que, ce côté, oui, en fait, je ne suis pas si parfaite, je ne suis pas si parfaite que ça, je suis comme vous, et en fait, elle va raconter des bobards, et elle va même donner des conseils, qui ne sont pas spécialement pertinents, en vrai, mais comme, justement, elle a l'air bien, sous tout rapport, etc., tout le monde va être en adoration devant elle, j'ai vraiment adoré ça, et donc, tout le côté aussi, sur attention, la vie privée, parce qu'elle expose totalement ses enfants, du coup, elle montre ses enfants, et tout ça, machin, et ça va un petit peu lui jouer des tours, évidemment, mais voilà, ouais, tout le côté, la vie privée, attention, on ne sait pas, machin, enfin voilà, c'était très intéressant, parce que, franchement, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, dans ce roman, c'est que, ça dénonce, des dérives, des dérives, des réseaux sociaux, mais ça ne dénonce pas les réseaux sociaux en eux-mêmes, ce n'est pas réac, ce n'est pas les réseaux sociaux, ce n'est pas bien, non, parce que, on nous explique, viens voilà, qu'il y a des comptes super intéressants, que machin, et tout, non, le problème, c'est ce que les gens en font, le problème, c'est, voilà, limite, on a de l'empathie, à un moment, pour cette femme, parce qu'on se rend compte, qu'elle reçoit des tonnes d'insultes, en fait, elle n'est pas si adulée que ça, au final, parce que, t'as beau être super célèbre, et tout ça, t'as forcément des haters, bisous, Laure, bonne nuit, merci d'être venue, et du coup, voilà, ça montre un peu, toutes les problématiques, il y a d'autres choses, en plus, il y a d'autres petites intrigues, qui viennent se rajouter, en parallèle, qui sont super intéressantes, voilà, c'est vraiment pour montrer, toutes les dérives, qu'il peut y avoir, autour de ça, mais sans pour autant, dénoncer les réseaux sociaux, en eux-mêmes, en fait, d'ailleurs, il y a plein, ça montre aussi, tous les côtés positifs, enfin voilà, il y a plein de choses, qui sont bien, mais voilà, du coup, c'était extrêmement intéressant, donc vraiment, un très très bon thriller, que je vous recommande, chaudement, qui est sorti en poche, d'ailleurs, chez Hugo, c'est l'avant-dernier, préparez-vous, pour la bagarre, défaire le discours sexiste, dans les médias, de Rose Lamy, Rose Lamy, est une militante féministe, qui oeuvre beaucoup, sur Instagram, et en fait, elle, son créneau, c'est d'analyser, la presse, et les médias, en fait, d'analyser, les éléments de langage, en particulier, voilà, c'est très 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 intéressant, et donc là, elle a fait un essai là-dessus, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, c'est là qu'on se rend compte, que les mots, ont vraiment de l'importance, alors, le plus flagrant, c'est évidemment, quand on parle, de drame familial, de crime passionnel, pour des féminicides, en fait, et qu'on dit, quand le tueur, se suicide derrière, qu'on dit, il y a eu deux victimes, alors que non, il y en a une victime, l'autre, il s'est suicidé, enfin, c'est pas, voilà, plein de trucs comme ça, quand on a, le double discours aussi, sur les agresseurs, et sur les victimes, voilà, les agresseurs, c'est jamais de leur faute, ils ont toujours une bonne excuse, machin, il faut pas séparer l'homme de l'art, il faut séparer l'homme de l'artiste, plutôt, voilà, les victimes, ah, mais peut-être qu'elle a mérité, parce que, machin, elle parle notamment, elle commence par là, d'ailleurs, par l'affaire, Marie Trintignant, Bertrand Cantat, quoi, forcément, où, pendant le temps, elle-même, elle admet que, au début, parce qu'elle aimait tellement, en noir d'ésir, tout ça, machin, qu'elle-même, elle s'est dit, et c'est vrai que, beaucoup de gens se sont dit ça, mais peut-être que, en fait, bon, bah, comme elle était droguée, et tout ça, bah, peut-être qu'elle a un peu cherché, ou peut-être que, en fait, c'est pas, c'est pas une si bonne personne, donc, du coup, voilà, enfin, vous voyez le cheminement de pensée, et les médias ont grandement participé à ça aussi, quoi, donc, ouais, ouais, il y a pas mal de choses comme ça, c'est hyper, hyper intéressant, et d'ailleurs, là, elle a parlé récemment sur son Insta, l'autrice de l'affaire Justine, avec Lucas, et en fait, elle a décrypté un article, je crois que c'était un article du Parisien, qui ne parlait quasiment que du tueur, en disant, c'était un garçon adorable, il aidait, machin, il faisait ci, oh là là, en plus, il avait son petit truc, enfin, voilà, que des trucs bien, que des trucs positifs, tout le long, et donc, Rose Lamy, elle était là, mais en fait, c'est quoi le but, le Parisien, là, si vous voulez, vous voulez nous expliquer quoi, en fait, c'est quoi le truc de défendre comme ça l'agresseur, et de dire que c'était un mec bien sous tout rapport, enfin, vous voyez un peu le truc, quoi, quand même, et jamais parler de la victime, jamais, pas un mot pour la victime, la victime, on s'en cogne, alors là, là, on va pas dire, ah, c'était une fille bien, non, bah non, bah non, du coup, mais, oui, c'est ça, bah oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, c'est de ta faute, bah oui, et en fait, on se rend compte, elle fait, dans le livre là, elle évoque énormément d'affaires, ça va, voilà, de Bertrand Cantat à Strauss-Kahn, en passant par PPDA, par, enfin, Georges Tron, Denis Poupin, enfin, tous les politiques là, qui ont été accusés d'agression sexuelle ou de viol, d'autres affaires, de féminicides aussi, enfin, voilà, et elle analyse, elle parle aussi de, des faits divers, du fait qu'on attribue toujours les féminicides à des faits divers, alors que ce ne sont pas des faits divers, en fait, le truc, c'est que, elle explique, je trouvais ça génial aussi, que les faits divers, ce sont des anecdotes, alors ça peut être très grave, bien sûr, mais, ce sont des anecdotes, en fait, c'est-à-dire que ce sont des choses qui n'impliquent pas quelque chose de, qui n'impliquent pas un message, quelque chose de politique derrière, en fait, voilà, c'est arrivé, parce que c'est arrivé, et donc, c'est la rubrique des faits divers, sauf que les féminicides, c'est pas ça, les féminicides, il y a vraiment un aspect, politique derrière, il y a un aspect systémique, il y a, il y a une, il y a quelque chose, enfin, on s'en sert pour dénoncer, justement, le fait qu'il y ait énormément de violences faites aux femmes, donc, ce ne sont pas des faits divers, en fait, et ça ne devrait pas être présenté comme ça, ça ne devrait pas être des anecdotes, ce ne sont pas, les féminicides ne sont pas des anecdotes, d'ailleurs, c'est tous les deux jours, donc, à un moment, c'est bon, quoi, c'est plus des anecdotes, à ce niveau-là, et donc, ouais, voilà, il y a tout ce truc, toute cette analyse des titres de journaux, le fait aussi de présenter des trucs, des trucs horribles, comme des trucs rigolos, genre, ivre virgule, voilà, le fameux ivre virgule, il donne un coup de poil à sa femme, pour un truc, parce que, ah oui, parce que sa bière n'était pas assez bonne, ou une connerie comme ça, je ne sais pas, voilà, c'est des trucs comme ça, et du coup, tu as l'impression que, ah, c'est rigolo, alors que non, c'est horrible, en fait, c'est vraiment, et c'est que des trucs comme ça, bon, voilà, je ne vais pas vous faire tout le livre, mais, j'ai adoré ces analyses, en fait, voilà, des éléments de langage, des médias, qui sont, qui vont toujours, dans le sens des agresseurs, c'est un truc de fou, vraiment, c'est hyper choquant, mais c'est ça quoi, ça va toujours, dans le sens des agresseurs, jamais, il n'y a jamais un mot, pour les victimes, c'est un truc de fou, c'est la voix passive, la voix active, et tout ça, là, c'est pareil, enfin, forme active, forme passive, hyper important, ça aussi, bref, voilà, pour celui-ci, que je vous conseille, énormément, franchement, mais, jetez-vous sur ce TC, il n'est pas, il n'est pas hyper long, franchement, il se bouffe, parce que tout est intéressant, tout ce qui est, voilà, et tout est sourcé, il y a tous les trucs qu'elle cite, les affaires, etc., même les faits divers, ils ne sont pas des faits divers, du coup, qu'elle cite, il y a toujours les références, il y a toujours les sources, en fait, voilà, donc elle n'invente rien, ben non, c'est ça justement, c'est que ce n'est pas la même chose, quand on parle de meurtre, en général, mais clairement pas, mais clairement pas, et même quand on parle d'un cambriolage, ou quoi que ce soit, on ne va pas avoir les mêmes éléments de langage, mais oui, tout à fait, tout à fait, quand c'est, franchement, mais c'est vrai, les affaires sont différentes, quand c'est des meurtres sur des hommes, quand c'est des meurtres sur des femmes, bon, après, les meurtriers sont toujours des hommes, on ne va pas se mentir aussi, dans tous les cas, donc bon, disons que là, on sera plus équilibrés, mais oui, quand c'est des femmes, on n'en a rien à battre, c'est un truc de fou, quoi, et d'ailleurs, elle nous donne des exemples, dans le truc par rapport à ça, je n'ai plus, ça ne me vient plus à l'esprit, mais elle donne des exemples par rapport à ça, elle donne des exemples aussi, même de crimes beaucoup moins graves, où là, par contre, ah là, oui, là, c'est très grave, mais quand c'est des féminicides, oh ben, ça va, ça passe, c'est, franchement, j'étais choquée, ah ouais, quand même, oui, oui, c'est extrêmement intéressant, et vraiment, c'est, voilà, 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 allez, et le dernier, le dernier, c'est un manga, voilà, c'est ma meilleure lecture du mois, les chefs-d'oeuvre de Junji To, parce que, c'est vraiment des chefs-d'oeuvre, pour le coup, des petites nouvelles, horrifiques, racontées et dessinées par Junji Ito, donc, le maître de l'horreur japonais, franchement, c'était génial, mais qu'est-ce qu'il a comme imagination, c'est impressionnant, c'est absolument fabuleux, les idées qu'il a, et à chaque fois, il y a quelque chose derrière, c'est pas juste de l'horreur pour de l'horreur, il y a vraiment, il y a vraiment une réflexion derrière, et c'est, tu restes con à chaque fois, quoi, ah non, c'est vraiment bien, quoi, c'est vraiment bien, les histoires sont courtes, mais, mais elles sont puissantes à chaque fois, quoi, donc, voilà, Junji Ito, je ne sais pas, est-ce que je peux vous donner des exemples, il y a un personnage, il y a un personnage qui devient récurrent, chez Junji Ito, là, c'est le personnage de, ouais, toi aussi Adeline, le mannequin, j'ai adoré le mannequin moche, entre guillemets, c'est une femme, une femme mannequin, donc, pour des magazines, et tout ça, mais en fait, elle a un visage ultra flippant, quoi, ultra flippant, et j'aime bien ce personnage, je trouve ça intéressant, d'avoir eu cette idée-là, il y a plein de trucs, il y a plein d'idées trop cool, là-dedans, je ne sais pas comment il fait, pour avoir autant d'imagination, la maladie qui donne des trous, là, le, ah oui, le gars avec, qui a toujours le truc de ses ancêtres, là, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt, il y a le, on lui greffe le, le crâne, et donc à la fin, ça devient une multitude de crânes, comme ça, mais tous, ils ont leur, ils ont encore leur, leur esprit, en fait, hyper chelou, hyper what the fuck, t'es là, mais c'est quoi ce truc de ouf, et du coup, le fils, avant de mourir, il veut absolument, il faut absolument qu'il ait une descendance, parce que sinon, sinon, il n'y aura pas la lignée qui se poursuivra, enfin, enfin, c'est, toi, t'es là, mais quoi, c'est absolument atroce, mais comment, mais où il va sortir ça, quoi, c'est vrai, t'en as rêvé la nuit, ah, ça ne m'étonne pas, non, mais j'avoue, c'est très marquant, franchement, il y a des trucs, mais t'es là, waouh, c'est, c'est très, c'est très glauque, c'est très, mais en même temps, c'est des, c'est des pures idées, c'est des pures idées, quoi, franchement, donc, voilà, du coup, je vais m'arrêter là, pour ce bilan lecture, bon, du coup, je voulais enchaîner sur le tome 2, mais en fait, là, je n'ai pas eu, j'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu le temps, et du coup, là, je vais lire des mangas, pour le, alors, c'est vrai que j'aurais pu lire aussi, pour le bac novembre, mais je voudrais dire d'autres trucs, mais oui, c'est clair, franchement, là, Junjiito, si je veux lire toutes ses oeuvres, c'est un bonheur, c'est un bonheur de le lire, vraiment, quoi, si on aime, si on aime l'horifique, c'est fabuleux, donc, voilà, sur ce, je vais laisser, YouTube, parce que là, ça fait quand même deux heures, c'est bon, je pense que deux heures de bilan, ça va, donc, ben voilà, prochaine vidéo, ouais, du coup, je devais mettre en ligne les actus de mardi, si j'ai le temps ce week-end, je le ferai, on verra, sinon, ben, ça sera celle de mardi prochain, du coup, voilà, voilà, sur ce, ciao, YouTube, et à la prochaine, miaou, ous-titrage Société Radio-Canada,